... Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et bonsoir à toutes. Bienvenue ici au Beffroi, dans cette salle Blain, pour cette réunion publique consacrée à la présentation du projet du parc Schumann, de son agrandissement et son embellissement. Alors, je me réjouis que vous soyez venus nombreux pour participer à cette réunion. Et nous allons ce soir vous apporter toutes les réponses aux interventions que vous faites sur ce projet, à la fois pour, bien sûr, vous le présenter en détail, mais aussi pour vous rassurer, parce qu'il suscite de nombreuses questions, et c'est bien normal. C'est un projet très important pour Montrouge. Alors, comment va se dérouler la soirée ? Eh bien, nous allons d'abord vous présenter en détail ce projet avec les élus qui m'accompagnent. Je vais vous les présenter. Et puis, la deuxième partie de la réunion sera consacrée aux échanges. Et nous répondrons, bien sûr, à toutes vos questions dans tous les domaines. Alors, vous dire aussi que cette réunion, elle est retransmise en direct. Et donc, je salue celles et ceux qui sont devant leur écran et qui peuvent suivre nos échanges et nos débats. Alors, je vais vous présenter celles et ceux qui m'accompagnent, les élus qui sont ici présents et qui portent... Madame Fort, s'il vous plaît. Madame Fort, vous poserez... Madame Fort, vous poserez les questions. Une fois qu'on aura présenté le débat... Madame Fort... Eh bien, on verra. La présentation, elle est complète. Merci. Madame Fort, s'il vous plaît. Madame Fort... Alors, Madame Fort, je sais que vous souhaitez perturber la réunion, mais elle va bien se passer. Allez, soyez... S'il vous plaît, Madame Fort, c'est une réunion publique. Elle va bien se passer, dans la bienveillance. Donc, on va présenter les choses et ensuite, il y aura un temps d'échange. On aura tout le temps pour tout faire. Alors, qui sont les élus qui vont intervenir ? Je vous les présente. D'abord, je commence par ma gauche. Donc, M. Paul-André Mouly, maire adjoint aux mobilités, à la voirie et au stationnement. À ses côtés, Charlotte Bald, qui est notre maire adjointe aux solidarités, aux liens sociaux et aux personnes handicapées. Gweno Larabier, qui est la maire adjointe à la transition écologique et à la biodiversité. De l'autre côté, Marie Colavita, qui est présidente du comité de quartier du Vieux-Mont-Rouge, puisque ce projet est dans le quartier du Vieux-Mont-Rouge, comme vous le savez. M. Mathieu Devrien, qui est le vice-président du comité de quartier du Vieux-Mont-Rouge aussi. Patrice Carré, qui est notre adjointe en charge du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Et Colette Aubry, qui est notre adjointe à la culture et au patrimoine. Et à mes côtés, Arnaud Hiver. Arnaud Hiver, c'est notre maître d'oeuvre. C'est celui qui a conçu le projet et qui va vous le présenter en détail avec les élus. Alors, peut-être vous dire un mot sur la jeunesse du projet. Pourquoi nous avons souhaité agrandir et embellir le parc Schumann, ici à Mont-Rouge ? Eh bien, parce que vous avez remarqué que nous sommes en train de mettre en oeuvre, un peu partout dans la ville, ce qu'on appelle une trame verte. C'est-à-dire, on végétalise autant qu'il est possible la ville de Mont-Rouge. On a commencé par les allées Jean-Jaurès, vous vous rappelez, les 4 hectares d'espace public et d'espace vert qui ont été conçus lors du dernier mandat. Et nous avons continué avec l'avenue de la République, la partie nord, que vous avez aussi pu admirer. Et puis, nous sommes en train de continuer vers Périgino-Gautier, du côté des portes de Mont-Rouge. Et donc, l'objectif, c'est de continuer cette trame verte et de faire en sorte qu'elle relie l'ensemble des quartiers de Mont-Rouge. Et donc, le Square Schumann, il s'inscrit dans cette dynamique d'avoir partout dans nos quartiers une trame verte la plus grande possible parce que nous sommes une ville qui est dense aujourd'hui. C'est une réalité et nous souhaitons avoir tous davantage d'espace vert. Ça, c'est le premier enjeu, le premier objectif. Le deuxième, c'est d'achever ce qu'on appelle la place parc, c'est-à-dire cette place qui est devant l'hôtel de ville et qui permet de relier nos grands bâtiments, les éléments de notre patrimoine, que sont l'hôtel de ville, le Beffroi et l'église Saint-Jacques. Et donc, en agrandissant le parc, notamment sous l'avenue de la République, nous allons relier ces trois bâtiments qui sont emblématiques de Mont-Rouge, qui sont notre patrimoine, et on va achever ainsi la place parc. Voilà les deux grands objectifs. Alors, pourquoi c'est possible ? Eh bien parce que nous avons eu l'opportunité d'acquérir des parcelles, du foncier, qui était construit jusque-là, et que nous allons démolir pour agrandir le parc, donc dédensifier la ville à cet endroit-là. Donc deux parcelles, vous allez le voir tout à l'heure dans le détail, à la fois une imprimerie qui était dans le parc, qui d'ailleurs a été démolie tout récemment, donc qui va agrandir sensiblement le parc côté sud, et puis le 47-49 République, en face du Rubéo, deux immeubles qui sont là depuis longtemps, vétustes, et que nous allons acquérir dans quelques jours, puisque ce sera voté au prochain conseil municipal, et donc nous allons également démolir ces deux immeubles pour agrandir le parc de ce côté-là. Voilà, donc le parc va être agrandi, embelli, enrichi, et sa biodiversité sera préservée, évidemment, et on va vous présenter tout ça maintenant dans le détail. Alors, vous rappelez les objectifs. Premier objectif, je l'ai dit, agrandir et végétaliser davantage le square et ses abords, parce que c'est le parc et tout ce qu'il y a autour, bien sûr, vous allez le voir dans le détail, mais c'est le parc et ce qui l'entoure. Renforcer, évidemment, la biodiversité et la place de la nature en ville, je vous l'ai dit, c'est notre objectif premier. Lutter contre les îlots de chaleur, c'est évidemment un objectif, et vous savez tous que nous entrons dans une période de réchauffement climatique, et donc il nous faut, à Montrouge, davantage d'îlots de chaleur, et vous allez voir comment nous y répondrons. Rendre le parc accessible à tous et à toutes, il ne l'est pas aujourd'hui, notamment aux personnes à mobilité réduite. Offrir de nouveaux usages, faire en sorte d'animer davantage le parc qu'aujourd'hui, apaiser les abords du square aussi, et favoriser les mobilités douces, et puis enfin, mettre en valeur le patrimoine, je l'ai dit, notre patrimoine constitué par à la fois nos bâtiments remarquables, mais également le patrimoine végétal de la ville. Voilà les enjeux, voilà les objectifs. Alors comment avons-nous procédé pour ce projet ? On a fait d'abord, et c'était maintenant, il y a presque trois ans, une consultation à l'échelle de toute la ville. On a demandé aux Montrougiennes et aux Montrougiens quelles étaient leurs attentes pour l'avenir de ce parc. Donc ça, c'était en juin 2021, et il y a eu de nombreuses réponses des uns et des autres qui nous ont confortés dans ce projet et dans son utilité. On a lancé un concours ensuite, un concours pour choisir un maître d'œuvre. Donc il y a eu plusieurs cabinets de paysagistes, d'urbanistes, d'architectes qui ont répondu. On a choisi l'agence Île, dont M. Hiver est ici le responsable, le représentant. On a fait ensuite une large concertation. Vous vous rappelez, vous avez là une photo des visites qui ont lieu au cours de l'été 2022. Donc il y a eu beaucoup d'échanges, etc. sur ce projet. On a poursuivi les études, on a poursuivi la réflexion pour améliorer le projet. Et donc aujourd'hui, nous avons ce rendez-vous pour vous présenter le résultat de tout ce travail et vous présenter dans le détail ce projet qui va transformer ce parc au cœur de Montrouge. Alors, nous allons commencer par le premier point qui est la question de l'agrandissement du parc et son ouverture et notamment son accessibilité à chacun. Donc c'est Paul-André Mouly et Charlotte Bald qui vont rappeler les objectifs de la ville. Et puis, sur ce premier point, M. Hiver nous dira comment il a apporté une réponse à cet enjeu à travers le projet. Et ensuite, on va dérouler comme ça chacun des objectifs et vous découvrirez au fur et à mesure les réponses et l'entièreté du projet. On y va. Paul-André Mouly. Oui. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. L'une des grandes thématiques de ce mandat, c'est le fait de pouvoir reconquérir des espaces publics ouverts à tout le monde, accessibles, afin de faire bénéficier le maximum des montrougiens des superbes atouts de notre ville. Donc, dans ce projet, nous retrouvons cet objectif. Suite à la consultation, il y a eu plusieurs constats existants. Un square considéré comme petit par la majorité des montrougiennes et montrougiens. Ensuite, nous avions le parvis de l'église Saint-Jacques, pardon, de Saint-Jacques-le-Major, complètement décorrélé du square et des emarchements et dénivelés importants qui constituaient des obstacles aux personnes à mobilité réduite. Donc, comme le maire l'a précisé, nous souhaitions que la commande de la ville s'est faite de la façon suivante, à savoir agrandir le parc pour augmenter la présence du végétal dans la ville et offrir plus d'espace public aux montrougiennes et aux montrougiens et offrir et ouvrir davantage le square avec de nouvelles entrées pour faciliter son accès et tisser des continuités. Car, comme vous le savez, ce projet s'inscrit dans un certain nombre de projets de la ville, notamment avec le lien avec Piri-Jeunet-Gautier. Voilà. Alors, Charlotte Bâle, l'accessibilité souhaitée, comment avons-nous exprimé cet objectif ? Alors, l'accessibilité, comme vous le savez, on en a fait un faire de lance de ce mandat. D'une part, on a souhaité œuvrer pour que l'ensemble de l'espace public de la commune puisse être accessible au plus grand nombre. Pour nous, il y a une évidence, c'est qu'aujourd'hui, tous les montrougiens doivent pouvoir se balader dans nos parcs comme ils l'entendent. Et donc, c'était important de rendre accessible ce parc qui était aujourd'hui un des parcs, un des seuls parcs non accessibles dans notre commune. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en plus, les parcs, c'est des lieux de balade importants pour les personnes qui sont en perte d'autonomie. C'est aussi un moyen de se ressourcer, de changer d'air. Et c'est aussi, en fait, un point important pour les personnes âgées en cas de forte canicule, puisque c'est aussi un endroit où ils peuvent avoir plaisir à se retrouver. Et donc, pour nous, se réfugier dans un parc, c'est se réfugier dans un véritable îlot de fraîcheur pour l'ensemble de ces personnes. Et ça a été essentiel pour nous. L'accessibilité des lieux publics, on y travaille depuis le début du mandat, on l'a fait avec différentes associations, en créant un conseil du handicap avec les équipes du Centre d'action sociale. Et on le fait aussi avec les associations comme Défi Access. Donc, pour nous, c'est une continuité et ça nous paraît nécessaire de rendre accessible ce square. Voilà. Donc, un parc agrandi, un parc ouvert et accessible à tous. Alors, comment le projet répond à ses objectifs ? Arnaud Hiver. Bonsoir. On vous allez le découvrir dans les images qui suivent, mais d'emblée, ce que vient de vous expliquer, monsieur le maire, c'est que les acquisitions permettent d'agrandir le parc, de le multiplier par environ une fois et demie. Donc, ce n'est pas un doublement, ce n'est pas un changement total de physionomie, mais c'est quand même un agrandissement qui permettra de développer le programme qui nous avait été donné au moment du concours et notamment de mieux le relier à la ville. Il ne s'agit pas de l'agrandir seulement pour l'agrandir, mais pour le rendre plus utilisable, plus visible. Et donc, vous verrez que les trois entrées actuelles vont maintenant se compter au nombre de six. Une autre donnée du programme que vous avez suggéré, c'était d'améliorer le rapport entre l'église et son périmètre. Donc, un parvis qui avait été construit dans les années 30, qui n'a jamais été vraiment abouti, même lorsque le métro s'est construit. Vous voyez l'ascenseur du métro. Ce n'est pas très satisfaisant comme relation à la ville. Donc, c'est un travail qui nous avait été demandé aussi au moment du concours. Donc, vous allez voir comment on va le traiter. Tisser des liens entre le parc, la médiathèque et la roseraie. La médiathèque, elle est en retrait d'alignement et elle est derrière un arrêt de bus. Et c'est un endroit où la traversée de la voie n'est pas du tout confortable. Tout le monde utilise beaucoup cet axe d'entrée à la médiathèque ou pour aller à la mairie. Tout le monde traverse la rue, mais dans des conditions de sécurité absolument pas satisfaisantes aujourd'hui. La rue, la voie est large et les gens prennent les ébras pour un passage piéton. Enfin, c'est un peu au milieu des voitures. Ce n'est pas la meilleure façon de passer du parc à la médiathèque. Donc, un édifice que la ville aimerait voir utilisé encore plus qu'aujourd'hui. Et donc, enfin, le grand enjeu, c'est un parc 100% accessible. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusivité. C'est-à-dire qu'il faut que ce parc soit accessible à toutes sortes de gens. Et vous allez voir comment on va essayer de le traiter. Alors, je l'ai dit, tout à l'heure, nous avons eu l'opportunité d'acquérir deux parcelles. Donc, celle du 14-16 rue Sadi-Carnot. C'est là qu'était implanté. C'était l'entrée de l'ancienne imprimerie. Et puis le 47-49, qui sera acquis dans quelques jours par la ville et donc qui pourra être démoli. Donc, comme l'a dit M. Hiver, le parc, il va être sensiblement augmenté. On passe de 4 335 mètres carrés à plus de 6 650 mètres carrés. Donc, 50% de surface en plus qui permet d'accroître largement la surface du parc. Alors, M. Hiver, les nouvelles ouvertures. Alors, les petites flèches vertes que vous voyez sur l'avenue de la République, la démolition des 47-49 nous permet de rentrer dans le square sur un espace qu'on appellera la place des Marronniers. Donc, un espace intermédiaire qui est l'agrandissement de la grande place Émile Cresse. On rentrera sans clôture à cet endroit-là. Ensuite, le petit passage vers la rue Carnot existant, il est évidemment conservé. C'est un passage qui a beaucoup de charme et que les gens connaissent très bien. Mais il sera redoublé avec une nouvelle entrée un peu plus loin dans la rue Carnot. Donc, vous voyez ici un peu sur la droite qui permet de traverser le parc autrement à travers un petit bassin que vous découvrirez tout à l'heure. À droite sur le plan, c'est-à-dire à l'est, une nouvelle relation qui n'existe pas aujourd'hui entre l'avenue Henri Génoux devant l'école par le Porsche d'un bâtiment qui appartient aux assurances Groupama qui sont en train de retravailler l'architecture de leur bâtiment. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver une relation directe entre l'avenue Henri Génoux et le parc, de mettre en valeur cette entrée comme un cadrage, comme le nombre de Porsche que vous avez en ville, un cadrage sur la verdure et de le rendre lisible comme une entrée ouverte à tout le monde à travers la parcelle privée. Et enfin, ce dont on vient de parler, améliorer la traverse, créer une traversée piétonne sécurisée entre l'arrière de l'église et la médiathèque. avec un vrai passage piéton que vous découvrirez tout à l'heure. Voilà. Donc, le parc, demain, il va déborder sur le parvis de l'église. Et donc, vous voyez l'achèvement de la place parc puisque la place, la grande place qui relie l'hôtel de ville, le Beffroy et l'église sera complète et totalement ouverte. Alors, M. Hiver. Alors, si j'avais un pointeur, vous verriez, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'espace intermède d'habiller l'édicule ascenseur avec une pergola pour éviter qu'il soit une verrue, comme on dit dans le métier, de l'encadrer dans la végétation, mais en même temps, donc de faire ressortir le parc sur l'avenue de la République, mais en même temps, de trouver un temps, un espace assez ouvert, dégagé, pour qu'on comprenne où sont les entrées du parc et comment pénétrer dans le parc. Et donc, les clôtures, les futures clôtures du parc qui vont préserver sa sécurité seront repoussées dans le plan de la façade de l'église Saint-Jacques-le-Majeur et on fermera aussi le petit passage que j'ai appelé le passage japonais tout à l'heure vers la rue Carnot. Donc, cet espace-là qui est au premier plan, là que vous voyez au premier plan de l'image dans le prolongement du parvis du métro restera ouvert jour et nuit. Voilà. Et pour rendre le parc accessible à tous, il faut travailler sur les dénivelés, donc remodeler les pentes du parc. Alors, comment est-ce que, comment vous allez vous y prendre ? Alors, je sais, vous êtes des utilisateurs du parc. Vous savez que dans la partie ouest contre l'église, vous avez des tas de petits rattrapages, des escaliers, etc. Mais ce que vous n'imaginez peut-être pas, c'est l'ampleur du dénivelé qui existe entre l'avenue de la République et l'air de jeu. On a découvert au moment du concours qu'il y avait 4 mètres. 4 mètres à monter pour une personne qui a de la difficulté à marcher, pour un fauteuil roulant, c'est pas rien. On le sent un petit peu aujourd'hui quand on est sur le parvis de l'église du métro, c'est très en pente. Entre la République et l'entrée de l'église, on a quasiment un mètre. Un mètre sur une distance assez courte. Et tout le travail, ça a été de répartir ce dénivelé sur une ligne la plus douce. Vous voyez la grande allée générale qui va relier tous les espaces du parc. Elle, on va se débrouiller pour que sa pente ne soit jamais supérieure à 4 %, 4 cm par mètre de dénivelé. C'est une valeur qu'on reconnaît, que la réglementation d'ailleurs nous impose. On n'a pas le droit d'aller au-dessus de 4 ou 5 %. Pourquoi ? Pour permettre à un fauteuil roulant de grimper facilement et d'accéder jusqu'à l'aire de jeu. Nonobstant, le petit sentier que vous connaissez aujourd'hui le long de l'église se retrouvera à peu près au même endroit. Et lui, il ne changera pas d'altimétrie. On ne peut pas parce qu'on va garder beaucoup d'arbres et donc il ne faut pas déchausser les racines des arbres. Donc vous trouverez un petit escalier sur le second chemin qui va longer l'église donc à l'ombre des églises au sud de l'église. Là, vous trouvez quelques marches. On sera obligé de conserver ce rattrapage de niveau à cause des arbres qui sont le long de l'église et à cause d'un grand marronnier je ne sais pas si vous le visualisez qui est en appui sur un petit mur de soutènement dont on ne peut pas déchausser les racines et c'est un arbre très important du square. Donc on a un double fonctionnement en gros, on a une allée haute horizontale au niveau de l'église et une allée qui sera en rampe très très douce qui passera de l'avenue de la République jusqu'à l'aire de jeu. Et enfin, sur ce point encore, le parc sera également accessible aux malvoyants, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Voilà, avec des bandes ponotactiles qui seront installées par là. Ça, c'est la circulation. Et la couleur du revêtement aidera aussi à se repérer. Mais on en parlera encore un peu plus tard. C'est important également de le souligner. Alors, deuxième sujet, c'est la végétalisation du parc, le renforcement de sa biodiversité. C'est important. Chacun y tient. C'est normal. et la création aussi d'un îlot de fraîcheur. On l'a dit, le réchauffement climatique nous concerne tous et ce parc va être, et déjà, et sera davantage demain, un îlot de fraîcheur dans la ville. Donc, je me tourne vers Gwénola Rabier, qui est notre adjointe à la transition écologique, comme je vous l'ai présenté, et à la biodiversité urbaine. Et donc, Gwénola va nous rappeler les objectifs, les enjeux et M. Hiver nous dira comment il a répondu à travers ce projet, à cet objectif. Gwénola ? Oui, donc, vous le savez tous, les changements climatiques, ça nous frappe déjà. Les effets, on les connaît. On a des multiplications de canicules, augmentation des jours de canicules, et puis aussi, une pluie biométrique est devenue aléatoire, avec des fortes chutes de pluie dans des temps courts et des grandes périodes de sécheresse. Ça, c'est ce qui va arriver et ce qui va se généraliser. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va se généraliser dans le temps. Et la seule réponse en termes d'adaptation que les villes peuvent mettre en oeuvre aujourd'hui, la seule réponse efficace, c'est de végétaliser, de désimperméabiliser, désimperméabiliser pour permettre l'infiltration de l'eau et le rafraîchissement, donc désimperméabiliser, et de végétaliser pour bénéficier de tous les services que les arbres, que la nature peuvent rendre, en termes d'évapotranspiration, mais aussi de biodiversité, parce que le réchauffement climatique, ça s'accompagne aussi de la multiplication de petites difficultés du style généralisation d'espèces un peu invasives, comme les chenilles processionnaires, mais aussi les moustiques. Il faut donc enrichir la biodiversité. Ceux qui, ici, lisent mon rouge mag, auront lu à maintes reprises qu'on a une politique volontariste dans ce domaine. Donc l'objectif du projet et le cahier des charges du projet, c'était bénéficier de l'agrandissement potentiel avec l'acquisition de l'imprimerie et du 47-49, mais travailler le parc pour en enrichir la biodiversité en augmentant la surface plantée, en favorisant l'infiltration de l'eau en désimperméabilisant au maximum. On a des cheminements, aujourd'hui, qui sont complètement imperméables. Donc l'objectif aussi du projet, c'est de maintenir des cheminements, de les rendre accessibles, mais aussi de les rendre infiltrants pour ne pas contribuer à cet effet d'îlot de chaleur qu'on connaît. Et à Montrouge, on n'a pas beaucoup de fonciers, on n'a pas beaucoup de possibilités de créer ces îlots de fraîcheur. Donc lorsqu'on peut agrandir un endroit, agrandir un parc, ou même acquérir un pavillon pour le transformer en parc, on saisit cette occasion. C'est aussi une politique très volontariste pour une ville dense comme Montrouge, qui fait un effort financier significatif. C'est un engagement fort de la ville pour adapter notre ville et permettre des refuges plus nombreux en cas de canicule, mais aussi à la biodiversité, d'avoir un habitat qui l'incite à rester à Montrouge et à rendre des services, notamment pour réguler les petites espèces nuisibles qu'on peut rencontrer grâce au changement climatique. Donc on va augmenter les surfaces végétales, désimperméabiliser, planter, enrichir le parc. C'était dans le cahier des charges. Le cahier des charges indiquait que l'esprit du parc, qui est très ornemental, déjà avec une belle végétation, devait être sublimé. Donc on veut enrichir cet aspect-là, conserver les arbres, évidemment, et en rajouter, et puis introduire un point d'eau parce qu'on sait que l'effet d'un point d'eau sur la sensation de chaleur et d'ailleurs sur l'effet de chaleur est très important. La végétation peut faire des choses, mais le fait d'avoir un point d'eau, ça renforce encore plus ce bénéfice. Donc créer un point d'eau qui est aussi nécessaire pour la biodiversité parce que la sécheresse que l'on subit tous, la biodiversité aussi la subit. Donc créer un point d'eau, c'est aussi permettre à la biodiversité d'être plus à l'aise dans ce nouveau parc. Voilà, donc plus de verre, plus de fraîcheur, plus de biodiversité. Alors comment avez-vous répondu à ces enjeux ? Peut-être que j'en rajouterai encore parce que sans vous faire un cours sur le réchauffement climatique, un arbre, c'est un couvert, ça fait de l'ombre, ça réfléchit la lumière du soleil. Et en plus, le matin, ça vous donne de la fraîcheur alors qu'un bâtiment, ça fait exactement l'inverse. Donc le projet qui dédensifie le quartier, le simple fait de la dédensification, ça joue aussi en faveur de la création de l'îlot fraîcheur. Et le quatrième élément dont on parlera aussi, c'est la couleur des revêtements de sol qui, évidemment, moins foncées qu'aujourd'hui, vont réfléchir la lumière vers le ciel et donc atténuer les sensations de chaleur. Quelques chiffres. Alors, on répond à tout ça. Oui et non, puisqu'on vient de vous dire qu'on gardait le niveau des arbres existants et ce qu'on crée, c'est dans l'espace acquis. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'arbre. Voilà. Alors, les chiffres, parce que c'est important d'avoir des chiffres... Madame, le temps des questions, c'est après. S'il vous plaît. Voilà. On fait ça en bienveillance. On vous présente le projet et puis ensuite, vous répondez. Voilà. Alors, prenez un peu de patience. Tout le monde est là. Et on écoute. C'est intéressant de savoir les choses. Alors, écoutez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, le parc, on l'a dit, sa surface va être augmentée de 50%. 4353 m², 6664 après. La surface végétale, 2700 m² aujourd'hui, 4300 m² demain, plus 80%. 1786 m² de pleine terre aujourd'hui. Demain, 3386 m² de pleine terre. Presque 100% en plus. 35 arbres aujourd'hui dans le parc. Demain, 138 arbres et arbrisseaux au sein du parc. Donc, une forte augmentation, plus d'une centaine d'arbres plantés. 6 arbres sur la portion de la rue Gabriel Péry, devant l'église, entre l'église et la médiathèque. 24 demain. 6 arbres dans la Roseray, 14 demain. Et donc, il n'y avait pas de point d'eau aujourd'hui, il y en aura un demain. Voilà les chiffres du projet qui démontrent que ça va être beaucoup plus vert, beaucoup plus végétal. Tout ce qui est là sera évidemment préservé et la biodiversité sera renforcée. Alors, comment est-ce que ça s'organise dans l'espace ? Monsieur Hiver, quels sont les espaces qui sont créés ? Quels sont ceux qui sont conservés ? Comment va circuler dans le parc demain ? C'est une carte qui n'est pas très facile à lire puisqu'on superpose deux états de deux périodes qui ne seront jamais ensemble. Mais en gros, vous avez en vert clair toutes les surfaces qui sont aujourd'hui en espace vert qui seront conservées dans le futur. Et pour certaines, intégralement conservées sans qu'on n'y touche du tout, comme le passage japonais par exemple. Et en vert foncé, tous les nouveaux espaces végétalisés qui n'existent pas aujourd'hui. En bleu, évidemment, le point d'eau et en beige, la circulation. Ensuite, la végétalisation du square. Comment il y a des strates qu'on appelle hautes avec des arbres et des strates basses avec plutôt des arbustes ou des vivaces ? Alors, peut-être dans le détail puisqu'il faut être précis. Qu'est-ce qui va être planté demain ? À quels endroits, M. Iver ? Alors, pour l'instant, c'est de l'arithmétique. 68 arbres qu'on a plantés sur l'espace du square existant. Quand on dit arbre, dans le bilan qu'on a fait de l'existant, on compte aussi des arbres brisseaux, c'est-à-dire des arbres qui font 4 mètres, 5 mètres, qui sont des petits arbres comme les magnolias que vous connaissez, les magnolias de Soulanges. C'est pour ça qu'on arrive assez rapidement à des nombres d'arbres assez importants sans saturer l'espace. Donc aujourd'hui, il y en a 35. On en plante 68 sur l'espace du square existant et sur les zones qu'on a agrandies, qui étaient en vert foncé sur l'image précédente, on en ajoute 36. Donc, une fois de plus, des grands, des petits, des moyens. Ensuite, dans la roseraie, on en plante 9. C'était pour constituer un cadre. Vous allez voir la transformation formelle de la roseraie entre le centre et la périphérie. Et au total, si on compte, l'avenue Gabriel Péry. Et ça fait, on arrive à un total de 131 arbres nouveaux plantés sur l'ensemble du projet. Le bilan sanitaire qui a été fait en 2020 est constamment réactualisé. Le dernier bilan nous dit qu'il reste un arbre quasiment mort à couper dans le parc. Et il y en a deux qui ne vont pas bien du tout, qui sont mourants aussi ou morts, qui sont devant Gabriel, le long de l'église. Vous voyez sur Gabriel Péry, il doit y avoir un chêne et un liquide en barre de mémoire qui font ce qu'on appelle des descentes de cimes et qui sont condamnés vraiment. On verra au printemps si les feuilles repartent, mais ça fait quand même 3 ou 4 ans qu'on s'aperçoit qu'ils sont moribonds. Voilà, donc dans le parc demain, il y aura plusieurs espaces. Pour finir, M. le maire, je suis obligé de dire que par rapport à la nouvelle composition du parc que vous allez découvrir, on va transplanter certains arbres. Des petits, évidemment. Les très grands arbres ont très peu de chances de reprendre, mais pour les réinstaller en cohérence avec des ambiances. Donc je vais vous parler un peu plus tard. Voilà, donc plusieurs ambiances dans le parc, plusieurs espaces à traverser et à découvrir. Donc peut-être espace par espace, dites-nous comment la biodiversité va s'installer, qu'est-ce qui va être planté, etc. On commence par l'entrée sur le parvis. Alors là, d'un seul coup, tout de suite, parce qu'il y aura une autre image après, on en parlera. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Ici, cet espace-là, on le verra, c'est un espace intermédiaire entre la grande place et donc entre le minéral et le végétal. On est dans une zone un peu de placette. Placette ombragée par la zone centre que vous voyez au centre. Ce sera des marronniers, donc des arbres qui font pas mal d'ombre et on verra. Nous, on les a choisis parce que ce sont des arbres qui sont annonciateurs du printemps. Ce sont les premiers arbres qui viennent en feuilles, les premières arrivées. C'est eux qui signalent la fin de l'hiver. C'est ça qui va donner la qualité de cet espace-là. C'est un espace, plutôt une placette, jamais fermée la nuit. Ensuite, à l'intérieur du square, il y a une zone de sous-bois qui est un peu dans l'ombre de l'église. Vous voyez, c'est la façade sud. Donc, on est dans la partie la plus protégée du soleil par l'église. Et donc, le caractère actuel, vous le retrouverez. On l'a traité en sous-bois. On va garder les arbres existants et vous verrez qu'on sera dans l'ombre, la mi-ombre. On descendra vers la Grande Allée et vers des lieux plus éclairés qui feront une espèce de clairière. On appelle ça la traverse des sauges puisque cette petite pente intermédiaire entre la rampe et le chemin horizontal haut sera plantée avec des sauges dont l'intérêt des sauges, c'est qu'ils restent très longtemps dans la saison. C'est-à-dire qu'on en a encore presque en hiver. On voit encore parfois des fleurs de sauges. Un des travails, une des recherches qu'on voudrait, c'est que vous connaissez aujourd'hui le parc fantastique. Dès que le printemps arrive, il explose de couleurs et de fleurs. Il est magnifique. Mais en hiver, d'un seul coup, on a un changement d'ambiance assez violent. Donc, on aimerait travailler sur les débuts de saison, les fins de saison, la fin de l'hiver. Pour conserver une fraîcheur et une qualité de spectacle toute l'année. Le passage japonais, on en a parlé. L'idée, c'est de ne pas y toucher, sauf le revêtement de sol. Un endroit qu'on appelle l'espace fleuri. C'est là où on a les deux magnolias, qui sont très beaux. L'idée, c'est de renforcer cette ambiance-là, de la diffuser sur la nouvelle limite sud, avec des rhodos, des nouveaux magnolias, et créer une ambiance d'arbrisseaux très fleurie, en allant vers le bassin naturel. La forêt des tout-petits, on en parlera aussi en détail tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un espace sur dalle. Je ne sais pas si tout le monde le sait. On est sur le parking. On a quand même des grands arbres. Qu'est-ce qui donne le plus de caractère à cet espace ? C'est les conifères, notamment le cèdre fantastique, dont les racines à fleurs. L'idée, c'était d'amplifier cet effet de forêt un peu vosgienne. On a aussi deux eucalyptus et un ginkgo biloba, qui sont des arbres un peu remarquables. Et donc, de recréer une sorte d'écrin, une sorte de clairière, en renforçant la plantation en périphérie, et aussi par rapport aux immeubles qui sont à côté, pour atténuer le bruit, peut-être, et aussi créer un espace végétal plus fort. Voilà. Et sur le nouveau pignon, qui va être révélé, puisque nous allons démolir le 47-49, sur ce nouveau pignon, un projet important, ambitieux, M. Hiver, le mur végétal, il est devant vous. On a sauté des pages. Bon, enfin, on en a parlé. Et oui, alors, le travail de... C'est le square qui s'affiche, donc qui s'annonce sur l'avenue de la République, puisqu'on va démolir, on va révéler, c'est des grands murs aveugles. Et à gauche, ce que vous voyez, c'est des marronniers, évidemment, à terme. Et donc, pour... bien sentir, dès l'entrée, une forte présence végétale, en bas, mais aussi jusqu'en haut. Donc, ce mur-là, comment on va le travailler ? L'idée, c'est de multiplier les variétés pour offrir une base verte assez persistante toute l'année. Donc, on aura pas mal d'espèces pour la persistance. Aussi, des plantes à fleurs, mélifères pour les abeilles. Donc, ça sera aussi un élément de choix. Et un jeu, aussi, de volume. C'est-à-dire qu'il y aura des tapissants, il y aura des formes plus touffues qui feront des masses, qui créeront un peu une sculpture. Aussi, on travaillera aussi sur le graphisme des feuilles. Donc, il y a un aspect décoratif aussi, mais voilà. Voilà, donc un mur végétal, le plus grand mur végétal de mon route. Donc, 380 mètres carrés. 380 mètres carrés. Alors, sur l'eau, sur l'eau, monsieur Hiver, puisque l'eau n'est pas présente aujourd'hui dans le parc, elle le sera demain. Alors, comment est-ce qu'on va travailler l'eau à la fois sur la désimperméabilisation et l'infiltration de l'eau ? Alors, il y a deux choses. Ce schéma, il n'est pas tout à fait à jour, d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. On traite ce qu'on appelle les petites pluies fréquentes, la plupart du temps, en les infiltrant dans le sol pour éviter de charger les réseaux et créer l'effet de fraîcheur devant à parler guenola. Mais le sous-sol n'est pas très, très, très poreux, pas très perméable. Ça met du temps à descendre. Donc, quand on a un gros orage, une grosse venue d'eau ou plusieurs jours de suite très, très fort, on est obligé de reprendre les eaux de pluie qui vont d'abord ruisseler dans les fosses de plantation, dans les parties plantées. Mais ensuite, elles risquent de déborder. À ce moment-là, on va les reprendre dans un bassin enterré, un bassin de stockage qui sera sous l'allée, qui lui-même ne sera pas étanche. C'est-à-dire qu'il va se remplir et petit à petit, ça prendra plusieurs jours, il percolera et donc ça partira quand même dans le sous-sol en limitant au maximum les rejets au réseau. Donc, on essaye d'avoir une démarche vertueuse à tous les niveaux et même sur l'air de jeu, qui est pourtant sur dalle, d'avoir suffisamment de terre pour jouer un effet d'éponge, de tampon, de retenue de l'eau avant de la diffuser dans le jardin. Voilà. Et nous allons également créer un bassin devant le futur restaurant dont on parlera tout à l'heure. Et donc, sur ce bassin, comment est-ce qu'il va fonctionner ? Alors, on l'appelle bassin naturel, mais il y aura quand même un travail de l'eau pour éviter l'arrivée des algues. Et il y a un travail sur les profondeurs dont l'enjeu est à la fois la sécurité et à la fois de créer une inertie. C'est-à-dire qu'une surface d'eau de faible épaisseur se réchauffe très vite. Une surface d'eau plus épaisse joue au contraire un rôle de régulateur. Donc, au bord du bassin, on aura ce qu'on appelle une risberbe, c'est-à-dire une lame d'eau d'une vingtaine de centimètres qui permettra à certains types de végétaux de s'installer comme dans la nature. Donc, ça définira aussi la palette végétale. Et plus on ira vers l'intérieur, plus l'espace s'approfondira. Et c'est là qu'on pourra planter quelques nénuphars qui aiment bien, en général, on les met dans les paniers, à un mètre de profondeur qui profiteront de se déniveler. Très bien. Alors, on vous l'a dit... On aura aussi, monsieur le maire, je ne sais pas si... Alors, on aura aussi quelques brumisateurs qui seront au niveau du sol dans les pelouses et qui se déclencheront de façon aléatoire en été. Mais ça ne consomme pas beaucoup d'eau, les brumisateurs. Voilà. Donc, de l'eau, une forte présence de l'eau demain dans le parc pour le rendre plus froid. Je n'ai pas fini, monsieur le maire. Alors, allez-y. Pour ne pas gaspiller trop d'eau, il faut bien arroser les plantes. Le sol est à des périodes de l'année où ça ne suffit pas et risque de mourir. Alors, il faut évidemment limiter au maximum ça. Mais un gazon qui est complètement sec ne peut pas repartir. Alors, justement, pour ça, on a... Un petit complément. Pourquoi il faut vraiment faire attention à ce que ça ne meure pas ? Parce que si ça meurt, ça ne rend plus de service. Donc, ça ne rafraîchit plus. Voilà. Donc, la façon d'équilibrer les dépenses et les recettes, puisque ce sont des recettes, c'est d'équiper le parc avec des sondes tensiométriques qui permettent... C'est des outils qui permettent de mesurer l'hygrométrie au niveau des racines. Et donc, c'est eux qui vont nous déclencher le moment d'intervention. Quand on arrive à un seuil où la plante a vraiment trop soif, c'est à ce moment-là qu'on arrose, pas avant ni après, et qu'ils nous diront aussi quelle dose sera nécessaire. Donc, l'idée, c'est de consommer le strict nécessaire. Ailleurs, on aura plutôt ce qu'on appelle des bouches de lavage. C'est les jardiniers qui géreront eux-mêmes l'arrosage en fonction de ce que leur diront les sondes tensiométriques. Très bien. Je peux y aller, là ? Oui. Je fais attention, maintenant. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y a le parc, évidemment, mais il y a aussi tout ce qui est autour du parc, puisque c'est le parc et ce qui l'entoure. Donc, on vous a parlé de la ruperie, le lien avec la roseraie, mais il y a aussi la rue Sadi-Carno, au sud, sur lequel nous avons un projet qui a été largement présenté et débattu avec les riverains. Donc, Gwénola, ce projet de la rue Sadi-Carno, il fait aussi partie du projet global. Et comment tout ça va s'articuler ? Le projet de Sadi-Carno, il a subi pas mal de déconvenues jusqu'à présent. Donc, on espère que ça va vraiment être la bonne, cette fois. Mais l'idée de ce jardin, de cette rue Jardin, c'était précisément de faire une continuité, donc de travailler sur la trame verte entre le parc Schumann et puis le jardin partagé qui est un peu plus haut et de permettre des haltes aussi pour la petite biodiversité, pour qu'elle puisse faire des pas, s'arrêter et permettre une promenade beaucoup plus agréable. Donc, l'idée, c'est évidemment d'avoir des permis de végétaliser en combiné avec de la végétation que, évidemment, la ville entretiendra, de planter et d'apaiser fortement la circulation dans cette rue. Si vous vous souvenez du projet, au démarrage, on devait faire une expérimentation jusqu'à ce qu'on puisse faire les travaux de Schumann et avoir un aménagement définitif. Donc là, on aura passé l'étape expérimentation et on va directement aller sur le projet définitif de la rue Sadi-Carnot en espérant, croisant les doigts, que cette fois, il n'y aura pas de problème de réseau parce qu'on a quand même eu une épopée souterraine dans cette rue qui a été quand même assez compliquée. Et si je ne m'abuse, on aura aussi des trottoirs plus lumineux en asphalte clair qui renforceront le fameux effet d'îlot de fraîcheur. Voilà, donc sur ce deuxième volet, plus de verdure et de fraîcheur, on vous a présenté les éléments. Maintenant, le troisième volet, c'est la question des usages du parc. Comment est-ce qu'il va vivre ? Comment est-ce qu'il va être animé ? Et donc, sur ce troisième volet, je me tourne vers Marie Colavita et Mathieu Devrien qui sont les deux animateurs, président et vice-président du comité de quartier du Vieux-Mont-Rouge. Et donc, eux vont nous présenter un peu les attentes, les objectifs de la ville. Et puis, Arnaud Hiver répondra. Alors, c'est Mathieu qui commence. Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, dans le comité de quartier, on s'est basé, effectivement, sur ce qui s'était dit dans la consultation. Consultation où il y a beaucoup de montrougiennes et montrougiens qui ont donné leur avis. Et donc, il y a deux grands enseignements qui sont ressortis dans la consultation. Un premier enseignement qui est plutôt positif où, en fait, le parc était vraiment apprécié pour son calme, pour son intimité. Mais il y a eu un autre enseignement qui était un peu plus négatif où là, le parc était plutôt considéré comme peu attractif, peu convivial, voire même pour certains, inconnu. Et certains considéraient même que le parc n'était qu'un lieu de passage. Voilà. Donc, sur ces avis plutôt négatifs, on a décidé de franchir le cap et de rechanger un petit peu les modalités de ce parc. Et c'est Marie qui va vous en parler. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci, M. le maire. Merci, Mathieu. Alors, moi, je suis extrêmement contente d'être ici ce soir parce qu'on est là au titre du comité de quartier du Vieux-Mont-Rouge. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu l'apogée d'un travail qui a été mis en place pendant plusieurs mois avec les membres de l'ancien comité de quartier puisqu'on vient de renouveler les comités de quartier il y a quelques semaines. Et au sein de ce comité de quartier, le Square Schumann a fait l'objet de beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges à telle enseigne qu'une commission embellissement et espace vert s'était mise en place. Et cette commission avait demandé à rencontrer les pilotes de ce projet, tant bien d'un côté politique que d'un côté administratif et technique. Et donc, il y a eu beaucoup d'échanges, des échanges qui étaient très constructifs et qui ont été pris en compte dans l'écriture de ce nouveau parc, de ce nouveau square. Donc l'idée de ce nouveau square, comme l'a dit Mathieu, il y avait effectivement un attachement très fort de la part des membres du comité de quartier et d'une manière plus large des habitants de Montrouge et du Vieux-Montrouge parce que pendant la consultation, évidemment, on a été approchés, évidemment, on a eu beaucoup d'échanges et les échanges étaient plutôt très positifs. Donc l'idée, c'est le côté intimiste du parc à conserver, mais tout en le sublimant, en le réenchantant. Et du coup, on a été très heureux de pouvoir avoir tous ces échanges. Et à titre tout à fait personnel, moi, je suis très heureuse aussi qu'ils puissent être réaménagés pour les enfants puisque c'est aussi une autre de mes casquettes. Et donc, comme l'espace sera réaménagé, plus convivial et très apaisé, je pense que les familles de Montrouge sont très heureuses de pouvoir y passer du temps. Donc, nous, on est moins techniques, mais en tout cas, on peut vous faire remonter le fait que les habitants du Vieux-Montrouge, en tout cas les membres du comité de quartier, ont suivi le montage du dossier et étaient très contents de pouvoir y collaborer. Merci à tous les deux. Alors, il y a un troisième volet avec Patrice Carré. C'est le souhait d'implanter dans ce parc un restaurant. Alors, Patrice, pourquoi ce restaurant ? Tout à fait, M. le maire. Donc, afin de profiter des nouveaux usages, disons, de ce parc, un lieu de restauration de qualité a été demandé en périphérie du Square. Il serait en lieu et place de l'ancienne imprimerie. Enfin, lieu et place, il prendra 15 % à peu près, parce qu'on pense à une salle à peu près 230 m2 sur la surface de 1388 m2 dont vous a parlé, M. le maire, tout à l'heure. Allez, excusez-moi. Je termine. Vous poserez les questions par la suite. Ce restaurant vient compléter la gamme de restauration de la ville avec du bistronomique demandé par les Montrougiens, car on a beaucoup de demandes, j'ai des demandes récurrentes concernant cette demande d'établissement. Effectivement, sur la ville, on a pas mal de brasseries, on a des restaurants de quartiers très qualitatifs, mais il y a une demande pour ce type de restaurant. On dit toujours, on va sur Paris, on aimerait bien avoir ce type de restaurant sur Montrouge. D'ailleurs, il y avait eu un sondage qui avait été effectué par notre agence Bérénice sur le commerce, voilà 4-5 ans, où les Montrougiens souhaitaient que l'offre de restauration sur la ville soit diversifiée. Alors, qu'entend-on par bistronomie ? C'est important de le préciser. Ce sont des plats de bistrot servis avec une préparation gastronomique. C'est une cuisine raffinée, mais servie dans un restaurant simple, non étoilé. Et j'insiste là-dessus, donc de prix plus abordables, avec des prestations qui sont demandées, souvent le bien manger, être dans un endroit calme, discret, et surtout préserver l'inquiétude des usagers du parc et des riverains. Voilà les attentes, les demandes. Alors, comment est-ce que le projet y répond ? Et quelles sont les ambiances que nous allons découvrir dans le parc ? Arnaud. Arnaud Hiver. Quelle image de soutien ? Alors, regardez, on a dit l'existant, le projet. Aujourd'hui, un parc méconnu, c'est ce que disent les Montrougiens, et demain, un parc qui sera beaucoup plus agrandi et identifié par les uns et les autres. Un parc intimiste aujourd'hui qui le restera demain. Et puis, des équipements et des usages qui vont s'élargir avec les fonctions qu'on évoquait, notamment le restaurant. Alors, peut-être, au fur et à mesure, sur l'entrée du parvis, qu'allons-nous avoir comme ambiance ? Arnaud. Alors, je ne sais pas si vous vous situez, est-ce que vous voyez où nous sommes ? C'est ce qu'on appelait tout à l'heure la place des Marronniers. On aurait à droite, dans notre dos, le mur végétal, sur le mur pignon. À gauche, hors de l'image, l'église Saint-Jacques. Et les petites tables en bois, là, que vous voyez, s'installent sous les futurs Marronniers, quand ils seront grands. Et ça... S'il vous plaît, Madame Fort. Les troncs d'arbres sont dans le béton ? Non ? Les troncs d'arbres sont dans la terre ? Madame Fort, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Fort. Alors, ça, c'est la vue qu'on aura depuis le Rubéo, pour que chacun voit. Vous voyez ? On est assis à la terrasse du Rubéo et on voit le parc depuis le Rubéo. Voilà. Alors... Alors, on est sur une placette qui reste ouverte toute la journée. Et donc, ce qu'on devrait voir, on devrait deviner, juste après le passage japonais. Vous voyez le petit carrefour à droite, là, on sent une ouverture vers un chemin. C'est le petit passage japonais vers la rue Carnot. Et là, on devrait sentir que c'est le plan des clôtures du parc qui va se dérouler, qui sera dissimulé le plus possible dans la végétation, mais il va quand même se tenir quelque part par là. Et en face, on voit l'allée qui se développe, qui va monter à 4 % tout du long, avec les Magnauglia que vous connaissez, dont on a parlé tout à l'heure. Là, en bas, à droite, ce que vous devinez, c'est le médaillon de Robert Schumann qui sera réinstallé sur une belle stèle dans les plantations. Et tout au fond, le petit bâtiment dont le toit se soulève, c'est le restaurant dont on vient de vous parler. Voilà. Ensuite, on aura le sous-bois. Donc, le sous-bois, c'est ce qui existe aujourd'hui, mais qui sera conforté avec le passage le long de l'église. Donc là, on est le long de l'église et on progresse dans le parc. Alors là, quelle est l'ambiance ? On conserve les arbres existants, on en ajoute, mais surtout, on travaille sur le graphisme et les végétaux. C'est la recherche d'une palette un peu précieuse, un peu sophistiquée, élégante, avec des feuillages un peu étonnants et assez peu de fleurs, mais il faudra les chercher. On est dans l'ombre. Ce n'est pas une lumière éclatante. Et donc, on cherche surtout du raffinement, une certaine sophistication. Et c'est un petit chemin tranquille. Vous voyez, c'est là où on a des bancs, où on aime bien être tout seul. Vous voyez, comme aujourd'hui, en fait. C'est la même pratique qu'aujourd'hui, qu'on aimerait bien conserver. Comme aujourd'hui. Et vous devinez, à droite, des descendres en pas japonais, c'est-à-dire des dalles de pierre qui seront posées sur la terre, vers la grande pelouse, qui, elle, est plutôt un bain de soleil, au contraire. Donc, il y aura un contraste assez fort entre une clairière et une zone d'ombre contre l'église. Voilà. Et à l'après, on progresse et on arrive à la fameuse forêt des tout-petits. Donc, là, qu'est-ce qui va changer ? Il va changer. C'est le cadre végétal qui sera renforcé. Donc, on va planter pas mal d'arbres en périphérie pour moins sentir les bâtiments et se sentir dans un lieu plus naturel. Ensuite, on a aussi le public. C'est-à-dire qu'on voudrait restreindre l'entrée de ce petit équipement aux classes de tout-petits, c'est-à-dire de 2 à 6 ans. D'ailleurs, il y aura une clôture. Aujourd'hui, on n'en a pas de mémoire. Il y aura une clôture au bout de l'allée pour éviter que les grands viennent embêter les petits. et des jeux aussi adaptés à cette classe d'âge. Donc, des petites cabanes, un petit toboggan et des jeux en bois. Un sol, a priori, on aimerait bien que ce soit du liège, un sol naturel. Et aussi, la pelouse qui paraît très grande puisqu'elle est au premier blanc, c'est un effet de perspective, mais cette pelouse est issue d'une demande de la concertation de pouvoir trouver un lieu pour organiser des petits anniversaires d'enfants. Et donc, un endroit qui ne soit pas uniquement un jeu, mais un endroit où on puisse envoyer des enfants qui sont en train de pique-niquer là. Et c'est une demande qui est ressortie lors de la deuxième concertation. Voilà. Et quand on quitte le parc pour aller vers la médiathèque, on traverse la rue Gabriel Péry et on découvre la nouvelle roseraie. Alors, comment cette roseraie va-t-elle être aménagée ? Alors là, vous avez une image qui date du concours. Vous en aurez une plus actuelle dans la vidéo qui va suivre. Mais le principe est le même. C'est-à-dire qu'au centre, on va proposer des bacs de culture pour apprendre à cultiver à des jeunes ou des personnes âgées puisqu'on est à côté de la résidence Arpavie qui est la principale utilisatrice de cet équipement. Mais aujourd'hui, les Montrougiens ne connaissent pas tellement cette entrée puisqu'ils ne trouvent même pas l'entrée, d'ailleurs, pour la plupart. Et donc, on va à la fois travailler sur un usage mixte, c'est-à-dire à la fois un lieu de contemplation en renforçant les plantations de rosiers. Aujourd'hui, vous avez quelques rosiers qui sont très bien. Mais on va conserver cette idée-là en la démultipliant. Vous allez voir ça tout à l'heure sur la vidéo. En ajoutant cette nouvelle fonctionnalité de pédagogie, d'apprendre à cultiver pour ceux qui y seront intéressés. Et je finis, monsieur le maire, sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'ouverture à la population, l'articulation de ces espaces, les uns, les autres, par-delà Gabriel Péry. On va travailler sur une nouvelle grille d'entrée. C'est un tout petit Porsche. L'idée, c'était de travailler la grille avec des noms de roses, de roses anciennes. Donc, c'est ça, c'est les lettres de ces noms de roses qui créeront les barreaux de la grille. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez comment c'est, à cet endroit-là, il y a un retour d'alignement avec un mur aveugle sur une dizaine de mètres. Donc, on va aussi créer ici un mur végétalisé, moins spectaculaire que celui qu'on a vu, mais sur une treille. Et donc, ça signalera aux gens qui ne connaissent pas le lieu qu'il se passe quelque chose derrière ce Porsche. Voilà, et après avoir découvert la roseraie, on revient dans le parc pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir éventuellement boire un café sur la terrasse. Et donc, ce restaurant qui va être adossé à la rue Sadi Carnot, l'entrée du restaurant se fera par Sadi Carnot, ce sera l'entrée principale. Comment ce restaurant va-t-il être inséré dans le parc ? Et notamment, quelle sera sa qualité architecturale ? Et Guédola complète ? Oui, je voulais juste, pour revenir sur la roseraie, vous dire, parce que ça ne se voit pas sur l'image, mais qu'on prévoira, vous avez vu, il y a des bacs d'agriculture urbaine, qu'on prévoira un ou plusieurs bacs qui sont spécialement adaptés pour les personnes en fauteuil, pour que ce soit encore plus accessible aujourd'hui. C'est l'inclusivité maximale. Alors, on est revenu dans le parc et on s'approche du restaurant. Comment est-ce qu'il s'insère dans le parc ? Arnaud ? Eh bien, dans la journée, il donne l'impression de faire partie du parc, puisqu'on ne voit pas, on ne distingue pas tellement les clôtures. C'est au niveau du bâtiment que se trouvent les clôtures entre le jour et la nuit, mais on le distinguera assez peu. Le bâtiment est très transparent, donc on verra la salle intérieure et une terrasse qui fait à peu près 81 mètres carrés. Pour revenir sur la question de tout à l'heure, le restaurant lui-même offrira environ 280 mètres carrés à l'intérieur. Il y aura une réserve souterraine qui fait qu'au total, on arrive à peu près à 317 ou 320 mètres carrés, mais c'est un assez petit restaurant qui se déroule jusqu'à la rue Carnot avec peut-être une autre seconde salle sur la rue Carnot. Et une terrasse qui se trouve de... Quand on franchira le bassin, on accédera au nouveau passage et sur la gauche de ce passage, une terrasse qui est signalée par les petits parasols blancs et qui sera séparée et de la circulation générale par quelques plantations. Donc ça, c'est à peu près 81 mètres carrés. Et ce que vous distinguez, à l'angle du bassin, ce qui marque la petite passerelle d'entrée qui sera protégée par des chasse-roues, c'est une œuvre d'art dont on parlera dans une image suivante. Voilà. Et donc, le restaurant, comme l'a dit Patrice Carré tout à l'heure, occupera 15 % de la surface totale de l'ex-imprimerie. Donc l'essentiel de l'agrandissement du parc sur cette partie-là, évidemment, est consacré à la végétalisation et aux espaces verts. C'est un petit bâtiment arrêt de chaussée qui sera assez haut sous plafond. La soiture se soulève un peu comme une pagode. et l'idée, c'est de jouer avec tous les murs qu'on va trouver à l'arrière. On a des constructions hautes sur rue et des constructions parfois plus basses en intérieur d'îlot, sur 2-3 niveaux, voire une hauteur de mur de 2,50 mètres, 3 mètres. Donc c'est de trouver un volume aussi qui joue avec tous les murs des jardins privés de l'intérieur d'îlot qui eux-mêmes élargissent l'impression végétale du parc. Donc ils font partie du parc, tous ces jardins privés. Donc ça joue aussi avec le contexte particulier de l'îlot. Voilà. Donc sur les ambiances du parc, vous avez vu. Maintenant, le quatrième volet, c'est l'objectif de valoriser le patrimoine montrougien autour du parc et dans le parc. Donc là, je me tourne vers Colette Aubry, notre adjointe à la culture et au patrimoine. Quels étaient, Colette, les objectifs de la ville, le cahier des charges que nous avions posé sur cet enjeu-là ? Patrimoine. Bonsoir à tous. Donc comme vous l'avez expliqué, monsieur le maire, en début de réunion, nous souhaitions que les dimensions patrimoniales et culturelles prennent toute leur place dans l'évolution aussi du Square Schumann. Alors quel est le constat ? Aujourd'hui, donc, on le sait, le Square Schumann est situé au cœur de ville, dans le périmètre du Beffrois et de l'hôtel de ville. Et il jouxte l'église Saint-Jacques-le-Major. Mais cette église, donc l'église Saint-Jacques-le-Major, est peu mise en valeur. Peu mise en valeur car, d'une part, l'architecture de béton peut paraître austère à certains. Et la configuration actuelle des lieux et du parvis très minéral n'incite pas le public à visiter l'église, alors même que le bâtiment est inscrit depuis 2006 au titre des monuments historiques. Il faut savoir d'ailleurs que les vitraux de l'église Saint-Jacques sont ornés de coquilles qui symbolisent le chemin de Compostelle puisque l'église Saint-Jacques se situe précisément sur ce chemin et en est un des éléments structurants à Montrouge. Un chemin, comme vous le savez, qui est devenu en 1987 un itinérable culturel européen sous l'égide du Conseil de l'Europe. Et nous avons fait réaliser, pour cette raison, donc il y a quelques mois, le marquage de la portion du chemin de Compostelle qui passe par Montrouge et qui passe devant l'église. Et nous aurons d'ailleurs le plaisir de vous proposer son inauguration dans quelques semaines. Autre constat, et vous connaissez notre attachement à l'art contemporain au travers du salon de Montrouge qui constitue un des piliers de notre politique culturelle. Nous ne disposons à ce jour d'aucune oeuvre d'art, malheureusement, ou de référence au patrimoine culturel de la ville à l'intérieur du Square Schumann. Depuis deux ans néanmoins, et afin de faire vivre ce parvis, un collectif d'artistes de Montrouge a réalisé des fresques murales éphémères dénommé le hublot que vous avez pu admirer depuis deux ans, en utilisant l'espace qui leur a été proposé et mis à disposition. Et la dernière oeuvre est encore visible sur ce mur pignon du 47 avenue de la République. Mais comme vous l'avez compris, ce mur et le bâtiment existant ont vocation à être démolis pour l'extension du parc Schumann. Pour toutes ces raisons, il nous fallait imaginer, inventer autre chose pour faire écho à notre politique culturelle et de préservation du patrimoine. Nous avons donc souhaité que le futur Square réponde à quatre préoccupations essentielles à nos yeux. La première, donc mettre, comme on l'a dit, en valeur le patrimoine architectural de la ville en intégrant le parvis de l'église Saint-Jacques-le-Majeur dans le projet, de telle sorte qu'il y ait une continuité et un dialogue architectural entre l'église en béton, le parvis et le futur espace qui sera rendu disponible par la démolition précisément des bâtiments du 47-49 avenue de la République. Nous souhaitions rendre donc ce parvis plus attractif, plus attrayant et inciter le public à entrer dans le Square pour y passer du temps en proposant notamment de nouveaux équipements conviviaux que M. Hiver vous détaillera tout de suite. Deuxième préoccupation, il s'agissait de conserver le mobilier existant. Il existe dans le Square des réverbères qui seront conservés, une gloriette, c'est-à-dire un petit kiosque également qui participe de l'identité actuelle du parc. Troisième préoccupation, valoriser le patrimoine culturel et immatériel de Montrouge, notamment à travers la création que l'on vous expliquera d'un petit amphithéâtre destiné à des représentations. Nous sommes ce soir, comme vous le savez, dans la salle Blain qui porte le nom de la compagnie de marionnettes bien connue des Montrougiens, la compagnie Blain. Cette compagnie dispose d'un patrimoine très important, environ 4000 marionnettes à fil, et d'un savoir-faire qui a enchanté des générations de familles et d'enfants à Montrouge. Et nous souhaitions préserver ce patrimoine en créant notamment un espace qui nous permette de proposer de petits spectacles de marionnettes, des spectacles de contes en plein air, ou encore des lectures à destination de tout type de public, que ce soit des adultes ou des enfants. Car il s'agit aussi d'une préoccupation constante de la ville, promouvoir le spectacle vivant et l'action culturelle à destination de tous les publics, et des jeunes en particulier, dans le cadre de la saison culturelle annuelle qui est proposée par la ville. La dernière préoccupation, bien sûr, concerne l'art contemporain. Nous souhaitions inscrire l'art contemporain, qui est l'ADN de notre ville, dans le Square Schumann, à travers la réalisation d'une oeuvre d'art pérenne. Nous avons en effet la chance de disposer d'un vaisseau amiral, le Salon de Montrouge, qui est devenu une marque pour la découverte et le soutien aux artistes émergents, et qui permet le rayonnement culturel de la ville. Et depuis l'année dernière, nous proposons, à l'occasion de la tenue du Salon, des installations et des performances d'art contemporain dans le Square Schumann, qui permettent d'ouvrir le Salon sur la ville. Et c'est précisément cette volonté d'ouverture de l'art vers la ville que nous souhaitions prolonger, avec cette proposition d'oeuvre, dans le nouveau parc qui va naître. Merci Colette. Alors, sur ce volet patrimoine et culture, Arnaud Hiver, quelle est la réponse du projet et comment ce patrimoine va-t-il être révélé ? Je pense qu'on verra mieux sur les images. Peut-être qu'on peut tout de suite passer. Voilà. Le rapport entre l'église et le parc, c'est la placette des Marronniers qui nous permet, par les matériaux de sol, d'agrandir le parvis existant. Aujourd'hui, vous avez une seule entrée. Vous connaissez la grille verte, l'ascenseur. On rentre par un petit coin. Donc là, dans la perspective de cette vue que vous avez sous les yeux, on aperçoit une ouverture beaucoup plus claire sur le parvis. Évidemment, il y a les escalateurs, il y a les gardes-corps en vert, mais on trouvera deux entrées au lieu d'une et surtout une perspective visuelle, vraiment quelque chose qui vous appelle vers cette placette qui est, en gros, l'agrandissement du parvis actuel. Ensuite, l'édicule de l'ascenseur, aujourd'hui bardé en tôle provisoirement. L'idée, c'est de l'habiller avec une nouvelle façade en béton parce que c'est le souhait de l'architecte des bâtiments de France pour participer à l'ambiance de Notre-Dame-le-Majeur. Mais cette nouvelle coquille de béton qui va l'unifier sous trois faces, on va la prolonger par un espace ouvert, couvert, une pergola, qui sera a priori couvert de glycine. Et ces murs en béton seront aussi végétalisés. Donc l'édicule de l'ascenseur sera bien mieux intégré à l'ensemble du dispositif jardinier. Donc c'est une place jardin, en gros, qu'on vous propose et qui sera sensible dès le métro et dès le parvis. Alors sur le petit théâtre de verdure, comment allez-vous le construire ? Alors vous le verrez très bien tout à l'heure dans l'animation vidéo. L'idée, c'est de pouvoir faire tenir une trentaine d'enfants, 30-35, sur trois gradins un peu circulaires qui se trouvent devant une estrade horizontale pour que les artistes de chez Blin puissent monter leur spectacle. Vous savez qu'on est le long de la fameuse allée à 4%. Donc ils ont besoin d'un support stable pour installer leur petit spectacle. Et donc tout ça, on va le construire en pierre, en pierre massive. C'est un équipement assez luxueux, durable. Voilà. Et l'œuvre d'art, Arnaud, l'œuvre d'art contemporain ? Alors, l'artiste avec qui on a travaillé au moment du concours s'appelle Didier Marcel. On a déjà fait d'autres projets avec lui. Ce qu'on aime bien, c'est le rapport qu'il a à la nature. Il travaille souvent sur des moulages d'arbres vivants. Je ne sais pas si vous êtes allé peut-être à Vitry, sur l'avenue de Stalingrad. On a un grand pin géant qui est allé mouler dans un cimetière parce qu'il travaille le bronze. Donc c'est des matériaux durables. Et là, on est dans une échelle beaucoup plus petite. C'est plutôt un petit bijou. On le verra aussi dans la perspective qui renforce le caractère un peu précieux qu'on a voulu donner à tout le Squarespace. et de ces deux citrons superposés qui semblent flotter sur l'eau, jailliront deux petits jets d'eau qui vont contribuer à l'oxygénation du bassin. Alors, sur le volet patrimoine lié au mobilier urbain, donc là, évidemment, tout ce qui est patrimonial sera conservé, notamment les mâts d'éclairage et la stèle que l'on voit ici. Et les bancs seront, eux, remplacés parce qu'ils ont bien vieilli. Arnaud ? Oui, et l'idée, c'est de tout simplement utiliser ce qui existe ailleurs, à l'extérieur de la ville, puisqu'on a cet objectif de faire rentrer la ville dans le parc et inversement, donc de ne pas inventer un matériau totalement nouveau et de rester dans un vocabulaire familier du centre-ville. Peut-être un mot sur les grilles ? Alors, les grilles, on voudrait les traiter comme des barodages sans fermeture verticale, c'est-à-dire avoir un effet de transparence, quelque chose qui vous appelle, même si elles seront construites en barreaux assez solides et, évidemment, défensifs, mais voilà, de les traiter comme une espèce de rideau, comme un filtre. Donc, les lampadaires du parc, vous voyez là, qui sont des lampadaires de style parisien, évidemment, seront conservés et mises en valeur. Par contre, l'éclairage, lui, sera au LED, donc bien plus performant qu'aujourd'hui. Alors, il y a eu un jeu d'échelle. Évidemment, les candélaves dans le parc sont beaucoup plus petits que ça. C'est pour l'image. Voilà, donc ça, c'est sur le volet culture et patrimoine. Et enfin, pour terminer, le dernier volet, c'est celui de la mobilité et de la voirie aux abords du parc, puisqu'encore une fois, c'est très important. Ce projet, c'est le parc et ce qu'il y a autour, c'est ses accès, c'est ses alentours. Donc, sur ce thème, je reviens vers Paul-André Mouly, qui a ouvert le bal tout à l'heure, pour lui demander quel est le cahier des charges qu'on a proposé au concours et qu'est-ce qu'on attend en matière de mobilité et de circulation. Paul-André. Oui, donc, tout simplement, en termes de mobilité et de circulation, je ne vais pas reparler du plan de mobilité, mais qui a été un peu notre fil conducteur et qui le sera jusqu'à la fin du mandat. Les Montrougiens ont été très clairs dans la matière. Ils veulent avoir des rues plus sécurisées, en termes notamment de mobilité. Et quand je parle de mobilité, je parle d'abord des piétons. Il faut savoir que c'est quand même les gens qui se déplacent le plus sur Montrouge et c'est le moyen de transport le plus simple, c'est-à-dire les pieds. Deuxièmement, il faut avoir des trottoirs sûrs. Donc quand je dis sûr, on en parlera tout à l'heure et on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit, c'est l'accessibilité. Donc vous verrez effectivement que ça reprend les normes qu'on fait depuis 2020, bande de guidage, un certain nombre de sujets comme ça. Troisième sujet, piste cyclable. C'est pour ça que quand j'ai lu effectivement pas mal de choses sur les coûts qui ont pu être donnés, je pense que le maire reviendra après sur les coûts réels du chantier, il faut quand même juste savoir que sur la partie purement voirie, c'est 3,3 millions d'euros hors taxes qui vont être investis. Donc quand vous verrez tout à l'heure les chiffres, il faut effectivement voir les choses en perspective. Dernier point, donc piste cyclable. Ensuite, enfin, pardon, la végétalisation. Donc vous verrez effectivement que ça va être une rue beaucoup plus végétalisée. Donc tout ça, le constat il est simple, c'est de relier l'avenue d'Angeaurès qu'on a fait. Demain, il y aura Ginou Gauthier-Péry qui va sortir, donc l'avenue Henri Ginou, puis la rue Gabriel-Péry. Et donc il fallait relier les deux. Tout à l'heure, M. Hiver, M. le maire, on parlait effectivement d'un passage que tout le monde considère comme piéton, qui est de la médiathèque vers le square. Vous allez voir qu'on va le marquer, qu'on va l'affirmer, et cela sera beaucoup plus sécurisé. Voilà, pour ne pas allonger la chose, voilà concrètement le cahier des charges qu'on a fait, c'est-à-dire des pistes cyclables, de la végétalisation, et surtout de la sécurité à la fois pour les piétons, les cyclistes et les voitures, voilà, les automobilistes, et les bus, parce que vous allez voir également qu'il y aura des nouveautés sur les abris de bus. Je pourrais parler du nouveau mobilier urbain, mais ça fera l'objet d'une prochaine réunion. Merci. Merci, Paul-André. Alors, Arnaud, comment avez-vous répondu à ce cahier des charges en termes de mobilité et d'accès ? Eh bien, ce que vient de dire M. Mouly, ça sera la réalité. Si on va, par exemple, sur l'image de la Gabrielle Péry, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un trottoir large et une piste cyclable suffisamment large pour que les deux modes de transport ne se chahutent pas l'un à l'autre. On voit un passage piéton, on va traverser ici en deux temps, pour des questions de sécurité, parce qu'on peut avoir, vous connaissez l'endroit, un arrêt de bus avec deux bus à laquelle le lieu, à certains moments de la journée, on peut avoir deux bus l'un derrière l'autre. Donc, il y a des questions de visibilité, de sécurité. Donc, on traversera, on pourra traverser en deux temps. Une grande différence par rapport à aujourd'hui, c'est que le trottoir d'enfin sera aussi élargi, ce qui permettra de créer un quai d'attente beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Et donc, le soir ou le matin, à un certain moment, c'est la surchauffe, il n'y a pas la place. On aura même de quoi mettre une ou deux banquettes pour attendre le bus. Et donc, voilà, devant le parvis de la médiathèque. Les matériaux, c'est la pierre calcaire que vous avez aujourd'hui sur la place Emile Crefts de la mairie, pour sa qualité et pour son efficacité en matière de réchauffement climatique. Donc, ça, c'est un plan. Je ne sais pas si les plans vous parlent. C'est le plan de ce qu'on vient de voir. C'est la fraction de Gabriel Péry devant la médiathèque jusqu'au carrefour Ginoux, où on voit la partie des plantations. On voit que de temps en temps, s'intercalle dans les plantations la même offre qu'aujourd'hui en parking vélo et en parking moto. Simplement, elle sera mieux répartie. Ça sera des petites poches de 3, 4 unités et non pas une trentaine de vélos d'un coup pour que les cyclistes et les motards puissent trouver assez rapidement de quoi se garer dans ce système. Voilà. Oui ? Oui. Simplement un complément avant que la question soit posée après. On a pris le parti de faire la même chose qu'à Ginoux Gauthier-Péry, c'est-à-dire qu'il y aura un décaissement, c'est-à-dire que le trottoir, c'est pour ça que je disais que chacun sera en sécurité, il y aura les piétons sur un niveau, les cyclistes un peu en décaissé et ensuite les voitures. Voilà. Donc on a tenu compte, effectivement, de toutes les phases de concertation qu'on a pu avoir avec aussi bien un défi accès que MDB. Voilà. Oui, pardon, j'avais oublié de le dire. Et évidemment, pour les commerces, dans la partie droite du dessin, on a des stationnements pour la livraison du fleuriste et du boulanger. Donc parce que si on peut supprimer assez facilement de la voiture à cet endroit-là, les fonctions commerciales ici sont assez vitales. Voilà. Donc pour terminer cette présentation, longue mais complète, de ce projet, je vais vous dire un mot sur le budget et le planning, parce que c'est essentiel. Alors, le budget de ce projet est le suivant. Il y aura une première partie de travaux, 7 222 000 euros pour les travaux, avec le détail que vous voyez là, donc pratiquement la moitié pour l'aménagement du square Schumann à l'intérieur. Et puis ensuite, tout ce qui a été décrit aux alentours, c'est-à-dire à la fois le parvis de l'église, la rue Gabriel-Péry et la rue Sadi-Carnot et la Roseray. Voilà. Donc au total, 7 222 000 euros hors taxes. Ça a fait l'objet, bien sûr, d'une autorisation de programme dans le budget de la ville. Et la maîtrise d'oeuvres, les études, les sondages, les diagnostics, tout le travail d'études qui a été fait pendant deux années pour 1 112 000 euros. Donc au total, 8 334 000 euros hors taxes pour ce projet. Financé comment ? Eh bien, par le budget de la ville pour à peu près la moitié, mais aussi par des subventions qui ont d'ores et déjà été obtenues. Le fonds vert de l'État, 1 310 000 euros. IDF Nature Plan Vert, c'est la région Île-de-France, pour 500 000 euros. Et le contrat départemental avec le département des Hauts-de-Seine pour 2 580 000 euros. Donc 4 390 000 euros de subventions. C'est plus de la moitié du projet, de ce projet, qui est financé par nos partenaires. Voilà. Sur le calendrier... Peut-être un petit détail. Un peu comme ce que disait M. Mouly tout à l'heure. Le square ne représente pas la majeure partie du budget. Et il y a aussi eu un travail d'entretien du patrimoine. Exemple, sur l'aire de jeu, on s'est aperçu, en faisant le projet, qu'on avait des problèmes d'étanchéité sur la dalle. Donc on va dépenser un peu d'argent pour réparer l'étanchéité pour que l'équipement puisse fonctionner encore quelques années. idem, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des venues d'eau souterraines qui arrivaient dans le sous-sol de l'église Saint-Jacques. Donc on va construire un petit mur qui va empêcher l'humidité de pénétrer dans l'église Saint-Jacques qui a été rénovée il y a très peu de temps, il y a quelques années. Donc dans notre budget général, on s'occupe aussi de la pérennité du patrimoine. Voilà. Donc le projet, en termes de calendrier, il va démarrer très bientôt cet été avec la partie Gabriel Péry et puis à l'intérieur du parc la préparation des aménagements. Il va se dérouler tout au long de l'année 2025, bien sûr. On démolira le 47-49 et on devrait livrer ce projet à la fin de l'année 2025, au début de l'année 2026. Voilà le projet, voilà les objectifs, voilà comment on y a répondu. Alors avant de vous passer la parole, de répondre à toutes les questions, on va vous présenter une petite vidéo, un film qui sera bien sûr largement diffusé et qui vous présente en image ce projet du futur parc Schumann. On lance la vidéo. On peut éteindre la lumière peut-être ? Sous-titrage ST' 501 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 Madame Fort. Tout à fait, Madame. C'est pour ça que le restaurant a fait l'objet ensuite d'un permis, d'une demande d'eau, permis de construire, visée également par l'architecte des bâtiments de France. Pardon ? Je n'ai pas encore fait le permis de construire du restaurant. Oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas le restaurant, c'est la construction qui abritera le restaurant, puisque le restaurateur qui viendra l'aménager devra déposer une demande d'autorisation pour sa devanture. Et à ce moment-là, il verra que le règlement de la ville de Montrouge est assez contraignant. Il ne pourra pas mettre n'importe quelle publicité, n'importe comment. Et notamment, dans le passage qu'il donne sur l'intérieur du square, il ne pourra pas installer un panneau publicitaire. C'est tout à fait interdit par le règlement. Eh bien, là, il ne pourra pas. Alors, le débat sur le restaurant, il est important. Il faut en parler. On l'a présenté dans le projet. Pourquoi faire un restaurant à cet endroit-là ? Ce n'est pas n'importe quel restaurant. C'est un restaurant de très grande qualité architecturale qui est inséré dans le parc, qui va parfaitement s'intégrer dans le parc et qui n'occupera que 15% de la surface. La surface, s'il vous plaît, que 15% de l'ancienne imprimerie. Madame Faure. Madame Faure. Madame Faure. Alors, donc, ce restaurant. Alors, pourquoi un restaurant ? Eh bien, parce que, vous l'avez vu, on l'a dit, l'objectif, c'est que ce parc soit animé, fréquenté, qu'il corresponde aux attentes des uns et des autres. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire, comme j'ai pu le lire, un restaurant avec un parking. C'est un restaurant de qualité, très grande qualité architecturale, très grande qualité, comme l'a dit Patrice Carré, gastronomique, un bistronomique, comme il a expliqué. Je crois que les Montrougiens l'attendent et ce sera tout à fait réussi et ça permettra au parc de trouver, de répondre un peu aux attentes des uns et des autres. Voilà. Donc, ça va être, je crois, parfaitement réussi. Évidemment, en respectant les règles d'urbanisme et en accord avec l'architecte des bâtiments de France. Là, ici, pour la prochaine question, c'est ici. Madame, on répond à chacun. On y va. Chacun son tour. Pas de passion, transparence, bienveillance. On y va. Madame, Madame tout là-haut, avec William. On y va. Eh bien, et les sièges pour s'asseoir, pas des trucs en béton où on ne peut pas s'appuyer. Alors, les bancs, les bancs, le mobilier urbain, Arnaud. Il y aura donc des bancs en bois avec des dossiers. Donc, des bancs... Et même quelques transats. On va tenter. Chut, chut, chut. La ville a décidé d'essayer d'offrir quelques transats sur la pelouse dans la prairie. Un peu dans l'ambiance du jardin du Luxembourg et encore plus décontracté. Très bien. Donc, les bancs, ils ressembleront à ceux qui sont sur les allées Jean Jaurès aujourd'hui et que chacun apprécie. Alors, ensuite, une autre question. On y va. Virginie ? Virginie, une question ? Alors, question. Bon, alors, si personne n'a de questions, je me lance. Donc, je suis Mathieu Leprince. Je m'étonne que le protocole sanitaire lié au Covid est toujours lieu. C'est peut-être pour qu'on n'ait pas le droit de réponse à la fin. Ce n'est pas ma question. Monsieur Hiver, vous nous avez dit deux choses qui sont absolument justes et intéressantes. La première, c'est qu'on ne déracine pas un vieil arbre. Sur les allées Jean Jaurès, il y a 100 platanes qui avaient plus de 50 ans qui ont été déracinées. J'aurais aimé que vous ayez pu conseiller M. Pénat à l'époque. Vous avez dit une autre chose qui est absolument passionnante, c'est qu'en détruisant les deux immeubles qui appartiennent aujourd'hui au crédit agricole, qui n'apparaissent pas dans le budget d'ailleurs, on va réduire le phénomène de chaleur urbain. C'est irréfutable. Je m'étonne pourquoi vos amis de Cogedim, il y a quelques jours, nous ont dit qu'ils allaient créer un îlot de fraîcheur en construisant 4 tours de 13 étages à la place du marché qui pourrait être végétalisé. Donc ma question est à M. Langerot. Il ne faut pas tout mélanger. Mais ma question est pour vous, M. Langerot. Non, non, je ne mélange pas. Ma question est pour vous. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème, M. Langerot, de nous présenter des projets qui, les uns après les autres, contredisent le précédent ? Merci beaucoup. Je vous réponds. D'abord, sur les platanes des allées Jean Jaurès, soyons factuels. Aujourd'hui, les platanes que vous avez dans le parc, la cinquantaine de platanes, sont en pleine forme. Ils ont été transplantés, et heureusement qu'on les a transplantés, car ce sont eux aujourd'hui qui font toute la beauté du parc Métons. Et donc, à l'époque, à l'époque, s'il vous plaît, je réponds. Vous posez votre question après. À l'époque, le fameux capage, vous savez ce que ça veut dire, capage ? Ça veut dire comité d'action contre les allées Jean Jaurès. Et donc, ceux qui protestent aujourd'hui contre le parc Schumann sont ceux qui protestaient hier contre les allées Jean Jaurès. et les platanes ont été transplantées, ont été... Madame, s'il vous plaît, les platanes du parc Métons, qui existent, chacun peut les voir, ils sont en pleine forme, ils ont été transplantés. Et grâce à cette transplantation... S'il vous plaît, Madame, pas du tout, c'est tout ça et tout... Madame, Madame, s'il vous plaît, vous aurez la parole ? Madame, vous aurez la parole. Donc, les platanes des allées Jean Jaurès ont été transplantées. Et donc, aujourd'hui, chacun peut en profiter. Et donc, je me souviens même que certains élus opposants nous avaient fait un procès devant le tribunal administratif sur l'affaire des platanes, un certain conseiller départemental, et il a perdu. Le tribunal administratif a considéré que cet aménagement respectait la biodiversité et l'aménagement urbain. Donc, sur l'affaire des platanes, il n'y a pas de discussion. C'est une vraie réussite et chacun en profite aujourd'hui. Et les allées Jean Jaurès sont unanimement appréciées par les montrougiens, sauf quelques-uns ici. Sur les projets, pour répondre à monsieur là-haut, alors, il nous dit quoi, monsieur ? Il dit qu'on a des projets qui densifient la ville et qui sont trop... Il nous accuse d'être des bétonneurs. Alors, il parle du projet des Halles de Montrouge. On a fait une réunion publique ici pour en parler abondamment. Qu'est-ce qu'on fait au Halles de Montrouge ? Eh bien, sur une parcelle qui est aujourd'hui totalement minéralisée, on va construire, on va aménager un parc de 4 300 m². Donc, on va dédensifier et faire des espaces verts. Pour faire ça, évidemment, il faut construire un peu plus en hauteur. On l'a expliqué. Et ce projet, il plaît à beaucoup de gens dans le quartier parce que ça va permettre d'avoir un espace vert là où il n'y en a pas, des commerces, des équipements publics, etc. Donc, c'est très positif, on en déplaise à monsieur là-haut. Ici, qu'est-ce qu'on fait au parc Schumann ? On dédensifie puisqu'on acquiert deux parcelles, des parcelles qui sont aujourd'hui construites et qui, demain, seront remplacées par des espaces verts, par de l'agrément. Donc, c'est parfaitement positif. C'est tout à fait dans le sens de ce que les Montrougiens attendent. Plus d'espaces verts, plus d'espaces publics, un cadre de vie de grande qualité. C'est le sens de ce projet. Il ne plaît pas à tout le monde. C'est normal. Mais beaucoup d'informations erronées ont été diffusées. Beaucoup de fake news ont été émises. Et ce soir, vous avez la réalité du projet. Vous avez tous les chiffres. Et on vous a démontré que, non seulement, il y aura plus de verdure, plus de fraîcheur, plus d'espaces verts et beaucoup plus d'agréments. C'est un projet magnifique pour Montrouge. Autre question. On continue. Allez, monsieur. J'ai une question concernant les parcelles au 47-49 avenue de la République. Parce que sur le site du cabinet d'architecture Palissade, il y a un projet de 42 logements avec un commerce qui est prévu à cet endroit-là. Donc, je voudrais savoir où vous en êtes de l'acquisition de ces parcelles. 47-49 avenue de la République, oui. La place des Marronniers. Alors, il y avait... Je vous raconte l'histoire. Lorsque la place Crespe a été aménagée, quand le métro est arrivé, dans les années 2010-2013, il y avait le projet de créer, d'aménager sur les 47-49 un immeuble de logement. Et donc, c'est la raison pour laquelle la ville avait acquis une partie des parcelles et ensuite les a cédé au Crédit Agricole, qui en avait une autre partie. Et le Crédit Agricole a déposé un permis de construit pour faire un immeuble de logement. Ça, c'était vers 2015-2016. Moi, je suis devenu maire ensuite. Le permis a été accordé. Et nous avions une promesse de vente avec le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole n'a pas souhaité traduire cette promesse de vente et acheter les lots de la ville. 2020, élection municipale, Covid, pandémie, évolution, réflexion, nouvelle majorité qui a souhaité accroître les espaces verts, agrandir les parcs, faire la traîne verte, tout ce qu'on vous a expliqué ce soir. Et donc, changement de projet. On a dit au Crédit Agricole, non. On ne souhaite plus que vous réalisiez un immeuble de logement, mais on souhaite agrandir le parc. Et donc, c'est pour ça qu'on a négocié avec le Crédit Agricole propriétaire des trois quarts de la surface. On en avait encore un quart. On a négocié avec eux pour acquérir ce foncier et donc permettre ce projet. Donc, c'est quelque chose, effectivement, d'être très ambitieux. C'est assez rare que des villes fassent ça. Mais pourquoi on le fait ? Parce qu'on est une ville très dense. On est l'une des villes les plus denses de France. Et agrandir la place parc et avoir un parc de cette qualité au cœur de Montrouge, c'est quelque chose qui est là pour les 100 prochaines années. Donc, ce choix, effectivement, ça coûte cher. Ça va coûter cher. On délibère la semaine prochaine en Conseil municipal. Il n'y a pas de secret. Les domaines, parce que c'est les domaines qui fixent le prix, le prix des deux immeubles, c'est 6,8 millions d'euros. Donc, on va dépenser 6,8 millions d'euros pour acquérir ces deux immeubles, les démolir et faire un parc. Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, les espaces verts, les espaces publics n'ont pas de prix. Parce qu'on va construire ça pour nos enfants et nos petits-enfants. Et on a besoin de ça à Montrouge, être dans une ville très dense. Voilà. Donc, c'est un vrai choix que nous assumons, mais qui, je crois, correspond à ce que la ville veut faire. Dans d'autres endroits à Montrouge, effectivement, on reconstruit la ville sur la ville, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est un équilibre entre une dédensification à certains endroits, une reconstruction à d'autres, mais avec une trappe verte qui se crée partout dans la ville. Vous avez vu qu'on fait ça ailleurs. On va faire un parc aux 127 républiques, un peu plus haut. On a acquis, là aussi, pour presque 6 millions d'euros, il y a trois ans maintenant, un ensemble tertiaire. Et on va faire un grand parc de plus de 1 500 m² qui donnera sur la place du 8 mai 45. Voilà. Donc, il y a des projets un peu partout dans la ville, dans chacun des quartiers, avec de nouveaux parcs, de nouveaux espaces verts et une trame verte qui se dessine. C'est essentiel pour bien vivre Montrouge, pour résister au réchauffement climatique, pour avoir des îlots de fraîcheur et pour avoir une ville agréable à vivre. C'est notre objectif et notre attente à tous. Et c'est bien légitime. Autre question, monsieur. Bonsoir. En effet, c'était pour faire confirmer un peu la suite de la question du monsieur. Donc, vous confirmez que sur toute cette zone-là et ce projet-là, il n'y aura pas de logements complémentaires qui arriveront. Non, c'est ce qu'on vous dit. Il y avait un projet de logement. C'est pour ça que vous voyez encore le permis de construire. Mais aujourd'hui, il est caduque. Et l'accord a été scellé avec le crédit agricole. Et lors du conseil du 28 mars, donc la semaine prochaine, jeudi prochain, nous délibérons pour enteriner cette vente au prix que je vous ai indiqué. Donc, il n'y aura pas de nouveaux logements, mais un parc plus grand. Monsieur. Oui, bonsoir. Une question sur le choix des matériaux que vous allez utiliser sur l'ensemble du parc et sur l'édicule. Si vous favorisez, pour les revêtements et autres, si vous favorisez davantage des matériaux naturels et de la pierre pour tout ce qui est revêtement et qui est bordure, et en complément concernant l'édicule, que vous dites recouvrir sur trois faces de béton, de dalle en béton ou de revêtement en béton, si c'est du béton brut façon architecture brutaliste des années 50 ou bien si c'est davantage une architecture qui va reprendre aussi bien les coloris que le capillinage de l'église. Alors, Arnaud, sur l'édicule, la pergola. J'avoue que j'imaginais plutôt ce que vous dites au début, un coffrage planchette, parce qu'on n'est pas à l'échelle des panneaux de l'église, on n'est vraiment pas à une échelle comparable. Mais l'autre solution, est-ce qu'elle est si différente et si importante dans la mesure où on aura quand même une végétalisation sur des câbles qui estomperont quand même pas mal le détail de la texture de ce béton ? Donc j'avoue que j'avais imaginé ce qu'on appelait le coffrage planchette autrefois. Vous voyez les veines du bois qui s'impriment dans le béton. Mais ça pourrait tout à fait, si l'architecte des bâtiments de France ou si un architecte des monuments historiques nous le demandait, un parement plus lisse avec un caroyage qui rappellerait l'église. Je suis totalement ouvert là-dessus. Une autre question. Madame. Très bien, mais je peux me tenir en même temps que vous ? Non, non, on ne lâche pas les micros. Très bien. Bonsoir à tous. Je suis Marie-Catherine Arrigues. Je suis du collectif Capage, qui est un collectif qui s'est créé lors des abattages, en effet, sur l'avenue Jean Jaurès. Il s'est créé en fait suite à une réunion publique telle que celle-ci au mois de juin, où la question de la préservation des arbres avait été demandée par les Montrougiens. Ils n'étaient pas opposés, évidemment, à la création du parc Jean-Louis Méton. Ça avait été promis qu'on en reparlerait en septembre. Et l'abattage s'est enclenché mi-août. Nous avons donc créé ce collectif qui est pour la protection de l'environnement et du patrimoine dans notre ville. Désormais, nous sommes préoccupés particulièrement par le projet qui touche au parc Schumann. Donc, je voudrais quand même relever que pendant cette présentation, nous n'avons pas eu la moindre photo de l'existant du parc Schumann. Pas la moindre image. Or, ce parc, je l'ai visité notamment avec une paysagiste diplômée de l'école de paysage de l'école de Versailles, qui en a relevé le caractère tout particulier. Elle le considère donc comme un parc de collection. Un parc de collection, c'est-à-dire qu'il peut être comparé au parc Albert Kahn, par exemple, au parc de la Bagatelle, et d'autres parcs, oui, en effet, à plus petite échelle. C'est, en tout cas, l'avis de cette paysagiste. Actuellement, nous avons un très beau projet, un très beau projet, mais qui se place sur un parc existant et qui va en nécessiter le terrassement, le terrassement complet. Nous gardons, en effet, des arbres, les plus beaux arbres. Nous avons bien relevé cet effort, mais l'effort n'est pas suffisant puisque nous avons actuellement un parc magnifique en termes de variété et de richesse qui ne peut s'installer que pendant des décennies. Grâce aux soins des jardiniers, nous avons capitalisé pendant des années sur la qualité de ce parc. Vous détruisez les camélias, les hortensias, toutes les haies. Si, 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 la majorité, nous avons les plans, M. le maire. Nous avons les plans qu'une entreprise nous a transférés, les plans qui ne sont pas consultables actuellement. Nous avons tout le détail. Donc, maintenant, je vais en revenir juste à ma question qui est la même, au final, qu'en 2022, lors de la concertation, comme d'habitude, vous n'avez pas tenu compte. Nous vous avons dit « Ce parc est d'une excellence en termes floristiques et faunistiques. Avez-vous fait un inventaire de l'existant, notamment faunistique ? » Puisque nous avons quantité d'espèces protégées en voie de disparition actuellement et il est interdit de toucher à leur habitat. Actuellement, nous avons, vous le savez d'ailleurs, la LPO Île-de-France vous a écrit « Attends toujours une réponse de la part de la mairie. » Puisque c'est réellement un problème que de toucher et d'arraser un parc avec autant d'espèces protégées. Nous attendons donc la réponse de ce côté-là. Nous vous avons également écrit pour déposer la pétition, une pétition qui recueille 3500 signatures, qui est un record dans notre ville, parce que ce parc est un patrimoine. Vous n'en parlez pas ainsi, vous invisibilisez la destruction, vous déplacez les allées dans le petit film en 3D qui est vraiment magnifique, je l'admets. Mais il se superpose sur un parc existant et on voit très bien en fait l'artificialisation. Madame Marianne Schfort peut-être ne pourra pas parler ce soir. Donc je vais parler pour elle sur l'artificialisation. Pourquoi elle ne pourrait pas parler, Madame Schfort ? Elle n'a pas eu le micro. Alors ma question, c'est juste, allez-vous réaliser un inventaire Je crois que nous avons compris la question. Alors, vous dites, on vous a expliqué par le détail et par le menu que non seulement nous n'allons rien détruire, mais au contraire nous allons enrichir. Ça a été expliqué. Alors, juste, on va parler déjà. Tout cela est assez abracadabrantesque parce que quand on écoute, Madame Arigui, je vous réponds, je vous ai écouté. Alors, Madame Arigui du Capage, Madame Arigui du Capage, Madame Arigui, je sais, Madame Arigui, vous êtes une opposante, nous le savons. Vous faites partie d'une liste d'opposition. Vous souhaitez, vous souhaitez toujours dénigrer et détracter nos projets. C'est normal, c'est votre rôle. Mais nous, Madame, nous avons un projet qui est... Madame, on vous a écouté. Je vous réponds. On vous répond. Voilà. Donc, le projet qu'on vous a présenté, il est sérieux, il est réfléchi. Ce sont des... Mais on va vous répondre... Alors, on va vous répondre là-dessus. Nous avons fait de nombreuses études. Il y a des paysagistes qui ont travaillé, voilà. Alors, M. Hiver, était-il nécessaire de faire un inventaire ? Réglementairement, non. Et sur le moment du concours, le programme a été composé par un paysagiste qui connaissait très bien son parc. Et comme je ne pense pas avoir arrêté de vous le dire, ce côté précieux de collection, d'arborétum, si on veut, c'est évidemment l'ADN de ce parc, de ce square. Tout le monde peut le voir, il suffit d'y aller, pas besoin de photos. C'est une collection d'arbres qui viennent de partout sur la planète. Quelque chose qui ne se ferait plus aujourd'hui, puisque justement, on essaye d'utiliser des palettes locales et de ne plus importer de végétaux. Mais n'empêche qu'il est là, et c'est une qualité, et on travaille avec. Vous nous avez dit qu'on gardait quelques arbres. On garde tous les arbres. Il y en a un qui est mort, on est obligé de... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ensuite, sur les végétaux, qu'on dévaste tous les végétaux et qu'on transforme le nivellement, non. On le transforme dans la partie qu'on restructure, là où on abat des bâtiments et on abat l'imprimerie. Là, on peut créer un nouveau nivellement. Là où les arbres existent, on ne touche pas à leur collet. C'est leur vie qui en dépend. Le cèdre qui se trouve sur l'air de jeu, qui est pourtant sur une dalle, vous voyez ses racines, on va les protéger. On va construire une petite estrade. Vous le verrez dans le film. Vous l'avez vu dans le film. Pourquoi ? Pour éviter que les gens aillent tasser encore plus la terre et abîmer les racines pour lui donner encore un peu plus de chance de survie. Et tout le travail sur la végétation, je vous ai dit que dans certains endroits, le registre arbustif, les strates basses, allaient être entièrement conservés, on va le faire. À certains d'autres endroits, si on ne le fait pas pour des raisons d'homogénéité, puisqu'on cherche à créer des ambiances d'une qualité équivalente au square actuel, à ce moment-là, les services de la ville pourront eux aussi les transplanter et leur donner une deuxième vie dans des jardins de la ville. Vous pensez qu'on fait les choses sans respect pour le lieu ? C'est un endroit précieux, évidemment. Excusez-moi, madame, comment pensez-vous sérieusement qu'en enrichissant... Excusez-moi, pensez-vous sérieusement qu'en enrichissant... Excusez-moi, madame, on vous a écouté ? On vous a écouté ? Vous écoutez la réponse, d'accord ? Donc pensez-vous sérieusement... Vous parlez de vos compétences en matière environnementale, permettez-moi quand même de vous dire que vous n'êtes peut-être pas la seule à en avoir, n'est-ce pas ? Donc vous nous faites un peu confiance sur le sujet. Comment pouvez-vous imaginer qu'en enrichissant en biodiversité, en plantes et en espèces, autant le parc, on va diminuer la biodiversité ? Comment pouvez-vous... Mais comment pouvez-vous sous-tendre un argument aussi vide ? Pardon ? Mais pas du tout. Alors, je crois que... Vous avez tous compris ici que les représentants du CAPAGE sont opposés au projet. Si on les avait écoutés, on n'aurait pas les allées à Jean Jaurès. Et si on les écoutait, on n'aurait pas d'espace vert à Montrouge. Je crois qu'il faut être sérieux, mesdames. Ce projet-là, c'est un projet de grande qualité, la biodiversité va être renforcée. Nous l'avons démontré. Donc, madame Arigui, madame Faure, les papiers que vous écrivez, les pétitions que vous faites signer, tout est faux. Rien n'est vrai. Voilà. On vous l'a démontré. Donc, je crois qu'il faut maintenant être sérieux. Voilà. Nous faisons... Mais non, mais c'est la réalité. Voilà. Allez. Est-ce qu'il y a une autre question de quelqu'un d'autre pour que la parole circule ? On y va. Allons-y. Alors, une autre question. Juste une petite question. Les deux bâtiments qui ont été rachetés sont donc rachetés à 6 millions, si ma mémoire est bonne. Oui. Ce qui porte le coût des travaux à plus de 12 millions. À quel prix ont-ils été vendus à l'origine ? Alors, vous parlez du 47-49 ? L'histoire a démarré en 2005. Et là, on est en 2025, il y a 20 ans. Donc, il y a eu des allers et retours. Mais le bilan global de l'opération foncière pourra être largement présenté. Il n'y a pas de problème. Mais au total, le foncier, donc, du crédit agricole, les 6,8 millions qu'on va acquérir, plus l'imprimerie, ça fait en effet une dépense de près de 9 millions d'euros pour le foncier. Mais le foncier, encore une fois, le choix qu'il faut faire, c'est est-ce qu'il est bâti ou est-ce qu'il est dédié aux espaces verts, à l'espace public. C'est ça, le choix qui est fait. Or, aujourd'hui, consacrer une somme importante, c'est vrai, à du foncier, qui va rester pendant des décennies, voire même plus, et pour les Montrougiens, je crois que c'est un vrai choix d'aménagement et d'organisation de la ville. Voilà. Pardon ? Je vous dis, là, aujourd'hui, il est estimé à 6,8 millions par les domaines. La ville en a acquis une partie à l'époque, je ne sais pas, je n'ai pas les friches directement, l'a revendu au crédit agricole. Donc, le coût final pour la ville, il sera inférieur à 6,8 millions, puisqu'elle l'avait autrefois acquis. Donc, il y a la différence, je ne sais pas, on regardera, mais c'est entre les deux. Voilà. Donc ça, on vous le donnera en détail. Je n'ai pas le chiffre exact. Alors, une autre question. Oui, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir à tous. Je suis Patrick Blanding, pour savoir qui parle et d'où. Je suis ancien professeur d'écologie générale au muséum d'histoire naturelle et président d'honneur du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Un point qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai noté à partir du MAG du mois dernier, c'est parce que je n'avais pas noté que vous êtes la commune et territoire engagé pour la nature. C'est une sorte de label, en quelque sorte, de reconnaissance qui est donné par l'Office national de la biodiversité sous sa structure régionale et qui suppose une reconnaissance d'actions que vous avez affichées et qui ont été reconnues. Donc, c'est un point tout à fait positif. Ceci dit, même si, par exemple, l'inventaire de biodiversité n'est pas obligatoire légalement, je lis dans votre communiqué de presse qui annonçait ce succès, la ville de Montrouge, l'œuvre déjà en faveur de la biodiversité, prévoit plusieurs nouvelles actions sur lesquelles elle pourrait être accompagnée par l'Agence régionale de biodiversité, notamment la mise en place d'un état des lieux de la biodiversité et ou la réalisation d'un diagnostic écologique du territoire avant un projet de déménagement ou d'urbanisation. Pourquoi, M. le maire, ne pas le faire sincèrement, mais un vrai diagnostic ? Parce que j'ai beaucoup écrit sur la biodiversité, je peux vous le dire, c'est une de mes spécialités, c'est une notion compliquée. Comment on la dénombre ? Comment on la compte ? Comment on dit quand on en perd ? Comment on dit quand on en gagne ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ? Tout ceci nécessite tout de même des bases un peu sérieuses et pas simplement un mot passe-partout. Donc je pense qu'il y aurait un effort qui serait utile à tout le monde et en particulier à votre image si vraiment un inventaire correct, écologique, c'est-à-dire pas seulement un inventaire des fleurs et des plantes qui sont là, mais aussi l'inventaire animalier et aussi la qualité des sols, un certain nombre de choses comme ça, je pense que vous y gagneriez beaucoup en images. Et je vous le souhaite. Merci pour cette intervention, mais je crois qu'on vous a répondu, Gwénola Complète. Oui, alors vous avez raison. Dans l'idéal, ce serait ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais vous savez, quand on mène un projet, on est aussi... Nous, notre objectif, c'est quand même d'arriver à les mener... Merci, monsieur, pour cette intervention positive et constructive. Nous vous saluons. Allez, alors Gwénola, vas-y. L'objectif, quand même, c'est d'avancer sur ce parc. C'est de le faire. C'est quand même l'objectif principal. Pardon ? Très bien, madame. Il faut qu'on... Très bien, mais... Pour mériter de continuer d'avoir votre territoire engagé par la nature, faites-le bien, s'il vous plaît. Oui, ce n'est pas que ça. Excusez-moi, mais territoire engagé pour la nature... Parce que vous savez que vous êtes évalué au bout de 3 ans. Oui. Oui. Et alors, ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est que vous avez gagné ce titre sur un projet qui est très sympathique, le jardin de la biodiversité, qui est annoncé sur 380 m², mais on parle aussi de 500 m². On voit l'échelle par rapport à l'ampleur de Schumann. Mais pourquoi si Schumann est aussi bien en termes de biodiversité ? Vous ne l'avez pas annoncé dans votre présentation pour obtenir ce titre ? Encore une fois, comme l'a dit M. Hiver, lorsque le cahier des charges a été fait, ceux qui ont travaillé sur ce cahier des charges, c'était des paysagistes. C'était des gens qui connaissaient la biodiversité. Les études qui ont été faites depuis 2 ans ont permis de définir tout cela, de travailler. M. Hiver est un paysagiste. Dans son équipe, il y a des paysagistes. Donc, comme il vous l'a dit, les gens qui travaillent sur ce projet sont des gens sérieux, qui connaissent leur métier. Je comprends que certains souhaitent que ce projet ne se fasse pas. Mais nous... Voilà. Donc nous... Non mais, madame, ce projet, il va y avoir plus de diversité, plus de biodiversité. Mais dans combien de temps ? Quand le projet sera réalisé, c'est-à-dire à la fin de l'année 2025 ? Voilà. Dans un an et demi. Bon. Voilà. D'accord. Allez, on continue. Une autre question. Il faut que ça circule. Madame, à vous. Bonjour, monsieur. Merci pour la présentation. Moi, j'aimerais revenir sur la question du monsieur qui est juste devant moi et qui parlait du coût du rachat des parcelles du 47-49. Donc on sait qu'ils ne sont toujours pas rachetés. Mais on ne parle pas non plus, enfin, on ne l'a pas vu dans vos slides, du rachat de l'imprimerie, du coût de construction du restaurant, du coût de construction des bassins artificiels, d'ailleurs, qu'il va falloir entretenir et traiter. Et, bon, je parle en connaissance de cause parce que je travaille sur des projets d'immobilier d'envergure et paysager, également. Et je peux vous dire qu'un mur végétal, ça coûte extrêmement cher. C'est très cher d'entretien. C'est très gourmand en eau. Sinon, ça meurt en un an. Et donc, moi, je m'interroge vraiment sur le coût réel du projet, c'est-à-dire le budget total en comptant le rachat des parcelles et le coût de construction. Mais aussi les coûts d'entretien des murs végétaux parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas un, mais deux. Et aussi les bassins parce qu'il va falloir les traiter. Sinon, on va avoir une prolifération de moustiques. Bah oui, c'est aussi ça, la biodiversité. Moi, je me demande s'il n'y a pas d'autres priorités. Comme par exemple, je ne sais pas, refaire les écoles qui sont dans un état sanitaire critique, par exemple, plutôt que de refaire un parc sur un parc qui est très résilient en l'état et auquel les morrogiens sont attachés. Alors, il y a beaucoup de priorités. Vous avez raison. Alors, vous avez raison, il y a beaucoup de priorités dans une ville. Il faut s'occuper de tout. Mais vous savez, les écoles, on les rénove. On a engagé plus de 6 millions d'euros sur le projet de Rabelais. C'est en cours. Également, des budgets très importants pour la petite enfance, pour le sport, pour la culture. Il y a des priorités partout et on y répond. Là, la priorité, c'est d'agrandir ce parc. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, pour l'inscrire dans cette magnifique place-parc qui est vraiment le cœur de Montrouge ou dans notre patrimoine, les grands éléments de notre patrimoine sont présents. Voilà. Donc, pour répondre sur le budget, celui qui vous a été présenté, il comprend l'ensemble des travaux dans le parc, y compris le restaurant, y compris le mur végétal et tout ce qui se fera autour, notamment sur la rue Gabriel Péry et sur le parvis de Edly Saint-Jacques. Voilà. Donc, c'est la totalité du projet. Ça ne comprend pas, évidemment, vous l'avez compris et dit, le foncier. Ça, c'est une autre enveloppe, évidemment. Mais, encore une fois, il faut distinguer les travaux de la maîtrise foncière. Mais ce projet n'est possible que si on maîtrise le foncier. C'est un engagement de très long terme, comme je l'ai dit. Voilà. Autre question ? Quoi ? J'ai pas compris. Ah non, 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 non. Ça coûtera 8 millions d'euros. Madame, écoutez, on a des gens sérieux. On a présenté ce projet... Madame, on a présenté ce projet... Madame, 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 madame. Le budget de la ville, il est tenu sérieusement. Il y a ce qu'on appelle une autorisation de programme. On a présenté ce projet à des partenaires que sont le département, la région et l'État. Et ils financent ce projet. Vous avez noté qu'il était financé par nos partenaires à plus de 50%. Donc tout cela est très sérieux, très documenté. Et on tiendra cette enveloppe. Ne vous en déplaise. Voilà. Et ça se fera bien sous l'égide de M. Hiver. Ici présent. Autre question. On y va. Allez. On continue ? Encore une ou deux questions ? Non, beaucoup, puisque vous avez dit qu'on avait toute la nuit. Alors, on vous écoute. Bon, je voudrais parler du jardin du patrimoine. Ah, madame Faure, je ne le voyais pas. Le parc Soumane, ça a débuté par un petit jardin autour de l'église où il y avait des cloches. Puis progressivement, on a annexé des jardins potagés, des maraîchers. Donc, c'est vous dire la richesse de cette terre végétale qui est de la biodiversité et qui a mis plus de 50 ans à se générer. Or, j'ai quand même des amis dans le bâtiment. J'ai pu voir vos appels d'offres, le dernier qui date du mois de février. Et dedans, j'ai vu le fichier B-P03, plan des démolitions. Je n'invente rien. Et dans celui-là, qu'est-ce que je vois ? Décapé sur tout le square, la riche terre végétale. Décapé, décapé, ça veut dire retirer tout ce qui est fait, la biodiversité de square, pour en mettre une autre, que vous allez amener, qui mettra 50 ans à se générer en biodiversité. Madame Guénola, vous qui êtes spécialiste, vous devez le savoir, ça. Alors, on décape, on retire le terreau riche pour en mettre une autre qui mettra 50 ans à devenir de la biodiversité. Je trouve ça aberrant. On n'est pas contre le square, le projet du square. Les montrougiens voulaient un square agrandi, c'est ce qui... Et nous, on est d'accord là-dessus. Mais ne pas détruire l'existant qui coûte l'argent. On ne va pas du tout décaper tout le square. Décaper de la terre végétale, les quantités ne sont pas du tout vérifiées. 12 euros le mètre carré pour un décapage. Pour un mètre carré, on va peut-être en besoin de décaper un mètre carré. On ne va pas décaper tout le square. Dans l'agrandissement du square, la parcelle de 1 300 de l'imprimerie, la moitié va presque au restaurant parce que vous avez le restaurant, vous avez l'annexe aux 14 rues Sadi Carnot, ce qui fait quand même que dans les 250 m², il y a la terrasse, la zone de retournement qui fait aussi 150 m². Et en plus, derrière, vous avez un jardin qui est clôturé par des grilles parce que le square va se fermer par une grille à cet endroit-là. Donc, il va y avoir 500 m² et plus la rue. Ça veut dire que sur les 1 300 m², vous aurez peut-être 200... Plus les bassins aquatiques. Donc, en végétation, les mourogiens vont gagner peut-être 200 m². Quant à la place des marronniers, la place des marronniers, ça sera du minéral. D'ailleurs, vous parlez de place parc, vous ne parlez pas de jardin. Merci, Mme Ford. Est-ce que la question est terminée ? Oui. Ah, M. Hiver, c'est à vous. Oui. L'actuel impasse qui menait à l'imprimerie était un espace privé. À partir de maintenant, la ville a acquis la maîtrise. Ça restera un espace public. Donc, le contre-jardin que vous voyez en face du restaurant, derrière sa terrasse, ça fera partie du parc. Il sera à tous les monts rougiens. Ça sera un espace public. L'ensemble du passage sera traité comme un espace public. qu'il aura le statut de voirie publique. C'est une modification. Alors, aujourd'hui, c'est un espace privé. Ça sera un espace public. Donc, on a quand même le droit de le compter dans l'ensemble du patrimoine du futur parc. Alors, ça, c'est un espace public. Ben si. On a à cet endroit-là, on plante même une vingtaine d'arbres. On ne part pas pour un restaurant. Attendez. Le restaurant mesurera en tout et pour tout sur la surface acquise de l'ancienne imprimerie 200 mètres carrés, peut-être 210. Pourquoi ? Mais il aura plus une surface plus importante puisqu'il récupère la surface d'un petit hangar qui se trouve à l'arrière des logements du 14. Et donc, il y a une partie de surface et il récupérera aussi le commerce qui va jusqu'à la rue. Au total, on arrive à quelque chose comme 320 avec une réserve souterraine. Vous voyez ? Donc, la partie vraiment... La terrasse fait 85 mètres carrés à peu près, passe pas à 300. Mais non, puisqu'elle est plantée. Je parle de la partie minérale. Et la terrasse sera toujours elle aussi de statut et de... La terrasse conservera son statut d'espace public même si les tables auront le droit de s'y installer comme un trottoir, comme les terrasses qui s'installent dans l'espace public avec un droit de terrasse qui sera rémunéré, j'imagine. Donc, la partie vraiment construite, c'est 200 mètres carrés. C'est la moitié de cette salle, le tiers de cette salle. Voilà. Donc, c'est... C'est une terrasse extérieure. Donc, le restaurant, la partie construite, c'est 15 % de l'actuelle imprimerie. Seulement, tout le reste, c'est de l'espace public ou de l'espace vert. C'est ça, la réalité des chiffres. Ou de l'espace récupéré sous les logements qui existent déjà. Une autre question. Mesdames, mesdames, on vous a écouté. On vous a écouté. Voilà. On y va. Monsieur. Madame, s'il vous plaît. Bon, en attendant que M. le maire m'invite au restaurant, est-ce qu'il est adossé à l'immeuble ? Oui. Oui, c'est ce que vient de dire M. Hiver. En fait, l'immeuble qui est aujourd'hui à Roussad-Picarbeau... il y aura de la cuisine d'établis. Par où s'élèvent les cheminées d'évacuation de fumée ? Très bonne question. Alors, il faudra construire ce qui est prévu dans le permis de construire. Il faudra construire un conduit qui s'élève au-dessus de l'immeuble plus haut du secteur pour rejoindre les cheminées du numéro 12 ou éventuellement à 8 mètres des façades des logements. Ça, c'est quelque chose qui est encore en cours de discussion. Voilà, ça, c'est... Avec la copropriété qu'on doit rencontrer. Voilà. Madame ? Ah non, monsieur. Je ne m'y connais pas très bien aux moustiques, mais dans quelle mesure les bassins risquent pas de faire développer justement leur incubation et leur expansion ? Sachant qu'il y en a beaucoup plus ces derniers mois, années... De développer quoi, pardon ? La prolifération des moustiques. Les moustiques ? Oui, mais c'est le problème de la biodiversité. Si vous en voulez... Attendez. Quand même. Non, mais... Exactement. Madame Garégui, détendez-vous. Asseyez-vous. Vous êtes nerveuse, là. Asseyez-vous. Ça va bien se passer. Vous aurez le micro. On répond à monsieur. Madame. Madame Garégui. On répond à monsieur. C'est justement ce que je voulais vous dire. C'est que l'apport de cette pièce d'eau, plus les plantations de diverses sortes arbustives et des petits arbres et compagnie. On va recréer toute une épaisseur en rive sud qui seront autant de logements pour les oiseaux. Et les oiseaux, d'ailleurs, qu'on a repérés sur le site, c'est des oiseaux qui sont des milieux forestiers, qui aiment bien d'ailleurs souvent les conifères et qui apprécient les points d'eau. Et je pense qu'ils vont être plutôt contents de la transformation du parc. Et s'ils peuvent manger quelques moustiques, ça ne sera pas plus mal. Plus de biodiversité grâce à cela. Allez, on continue. Madame Ariguit, vous aurez le micro si vous le souhaitez. On continue. Madame, s'il vous plaît. Je voudrais juste demander une chose. Je suis effarée par le budget parce que quand on voit l'état des gymnases, par exemple, on se dit qu'on pourrait faire autre chose avec. Mais vous avez prouvé que ce n'était pas. La question, la dernière question, c'est pourquoi ce restaurant ? Pourquoi ? Il y a dans la ville de Montrouge énormément de restaurants. Sur la place, la grande place, ce n'est pas ce qui manque. Dans la rue Carnot, dans la rue Romain-Rolland, dans la rue Ginoux, il y en a partout. Pourquoi voulez-vous mettre un restaurant à cet endroit-là ? Mettez-nous un théâtre, mettez-nous n'importe quoi, mais pourquoi un restaurant chic dans lequel on ne pourra pas aller parce que c'est trop cher ? Ça n'a pas de sens ? C'est idiot, quoi. C'est juste idiot. Alors, pourquoi un restaurant ? Eh bien, comme on vous l'a expliqué, parce que ce restaurant va permettre d'animer le parc et lui donner une vocation nouvelle. Il y a beaucoup de parcs aujourd'hui à Paris dans lesquels il y a des restaurants. Celui-là, il va être parfaitement intégré. Et comme vous l'a dit Patrice Garret, il peut le redire s'il le souhaite, il y a beaucoup de restaurants à Montrouge, c'est vrai, mais il n'y a pas toutes les catégories. Et avoir un restaurant de qualité bistronomique à Montrouge, certains l'attendent. Tout à l'heure, monsieur m'a dit qu'il souhaitait nous inviter au restaurant. Voilà. Donc, avoir un restaurant, madame Arigui, détendez-vous. On répond. Et vous dites, madame, pourquoi ? Mais pourquoi pas ? Parce que je crois que ça va être un très, très beau restaurant d'un point de vue architectural et du point de vue de sa qualité. Patrice Garret peut-être vous redit l'analyse qu'il a faite, parce que lui, il connaît très bien tous les commerces de Montrouge. C'est lui qui les a installés pour beaucoup. Et il connaît aussi tous les restaurateurs. Et dans une ville comme Montrouge, j'imagine, madame, que vous allez des fois à Paris au restaurant, vous souhaitez des restaurants de diverses qualités. Voilà. Les montrougiens aussi ont droit à des restaurants de qualités différentes. Et beaucoup de montrougiens attendent ce restaurant. Donc, on va... Je pense qu'il répond à une vraie attente. Patrice Carret vous répond. Oui. Écoutez, ce que j'ai dit tout à l'heure, on vous a déjà entendu. Je suis d'accord avec vous sur le territoire. On a un maximum de brasseries. On a des restaurants de quartiers qui sont très qualitatifs. Par contre, c'est vrai qu'on a une demande récurrente pour un restaurant de type bistronomique. Et ça, c'est... Ben, qui ? Les montrougiens ? Non, mais attendez, madame. Les montrougiens. Alors maintenant, si vous voulez, j'ai entendu parler d'investissement. C'est vrai. C'est vrai qu'on investit même dans ce restaurant. Mais il faut savoir que c'est un investissement qui va nous ramener du fonctionnement. L'allocation, ce sera à peu près 80 000 euros à l'année. Et je vous dirais que... J'ai entendu parler de ces marmots tout à l'heure. J'en suis le président, j'en parlerai pas ce soir. Par contre, au niveau ville, au niveau ville, nous avons à peu près une dizaine de commerces qu'on a achetés. J'ai l'avantage et peut-être l'inconvénient d'être montrougien depuis longtemps et d'appartenir à ce conseil municipal. Mais c'est vrai que même au temps de Jean-Louis Metton, on a continué d'ailleurs avec M. le maire actuel, d'acheter des commerces. On est bien content à l'heure actuelle d'avoir une dizaine de commerces qui nous ramènent à peu près 200 000 euros de fonctionnement à l'année. 200 000 euros. Et quand vous savez que les dotations de l'État diminuent d'année en année, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est un investissement, c'est vrai, mais qui nous ramène rien de l'argent. voilà. Une autre question. Non mais on a compris que certains ne le souhaitent pas, mais d'autres le souhaitent ardemment. Certains ont levé la main. Allez, on continue, on continue, on continue. Une autre question. Mme Arigui, tout à l'heure. Madame, Mme Arigui, Mme Arigui, question. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de végétalisation, donc grâce au parc Schumann, qui permettrait de rafraîchir la ville, en fait, et ses habitants. Voilà, comme on sait que c'est nécessaire, effectivement, compte tenu du réchauffement climatique. Est-ce que vous pouvez nous dire combien combien de personnes peuvent être concernées par ce type de rafraîchissement si on agrège tous les parcs de Montrouge ? Est-ce que toute la ville pourrait être rafraîchie par cet espace ? Ou est-ce que, voilà, comment est-ce que ça va se présenter ? Comment est-ce qu'on va pouvoir le mesurer ? Alors, Gwénola, Rabier vous répond. En fait, c'est pas un rafraîchissement, allez, c'est pas une climatisation générale de la ville, on est d'accord. Bon, ce qu'on sait, c'est que les arbres rapportent en termes de fraîcheur entre 2 et 4 degrés de diminution de température dans leur environnement immédiat. L'intérêt d'avoir le parc, c'est aussi de pouvoir aller s'y réfugier, s'y promener et s'y rafraîchir. C'est pas uniquement qu'il rayonne à l'extérieur du parc. Donc, l'objectif, c'est de fournir, entre guillemets, un jardin aussi aux gens qui n'en ont pas et qui ont besoin de pouvoir être en contact avec de la nature régulièrement. Voilà. Pour être honnête, le Valais-Sud-Grand-Paris a fait un diagnostic de l'état des îlots de chaleur du territoire, du territoire des 11 communes de Valais-Sud-Grand-Paris. Malakoff et Montrouge sont deux îlots de chaleur à part entière. Donc, nous avons un gros challenge de cette adaptation et en fait, on sait que la meilleure solution et même l'unique solution, c'est ça. Voilà. Merci, Gwenola. Une autre question. Mais tout le monde. Tout le monde ? Tout le monde. Mais je veux dire, tout le monde peut aller... Le principe des espaces publics, c'est justement d'offrir de l'espace au public, à tout le monde. Mais justement, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Et c'est un sentiment général de tous les montrougiens que lorsqu'on les interroge, il n'y a pas assez d'espace vert à Montrouge. Donc l'idée, c'est d'en avoir davantage. C'est exactement le projet. C'est de faire en sorte qu'on dédensifie à certains endroits pour avoir plus d'espace vert. Et les espaces verts, comme Montrouge est une ville qui est constituée aujourd'hui, qui est à peu près construite partout, eh bien, on ne peut les gagner qu'en démolissant certains immeubles. Mais effectivement, tout ça a un coût et on ne peut pas le faire partout. On ne peut pas acheter toute la ville pour faire des grands parcs. En Montrouge, il n'y a pas de grands parcs. Le plus grand parc, c'est le parc Métons que nous avons aménagé il y a maintenant quelques années dans le cadre des allées Jean Jaurès. Et donc là, on a l'opportunité foncière d'agrandir ce parc. Mais on ne va pas en faire beaucoup, malheureusement. Mais en même temps, cette densité que nous avons nous profite aussi parce que vivre dans une ville dense, c'est la fameuse ville du quart d'heure, on peut faire des tas de choses à pied. On va dans les commerces de la ville, on a accès à la culture, on a accès au sport, on a accès à tout un tas d'équipements qu'on fait à pied. On a d'ailleurs deux métros, bientôt trois métros. Donc on est une ville dense aux portes de Paris mais qui a beaucoup d'aménités, beaucoup d'accessibilité et beaucoup d'équipements que chacun nous envie. Voilà, donc le projet, c'est de vivre bien à Montrouge dans une ville dense mais dans laquelle on a des espaces publics et des espaces verts qui fonctionnent. C'est ça l'enjeu. Et des projets comme ceux-là, on n'en fera pas d'autres à cette échelle-là. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire à cet endroit-là et de le réussir ensemble en préservant tout ce qui existe, en enrichissant et en étant évidemment positif. Peut-être pour compléter... Monsieur. Juste pour... Oui, vas-y. Pour répondre plus précisément alors ratio mètre carré, excusez-moi madame, il a évolué, je ne l'ai pas en tête. Il est faible. C'est ce qui justifie que c'est une priorité absolue en fait. Voilà. Pour répondre aux questions qui étaient plus hautes. Allez-y. Notre historien. Merci. Désolé de la modestie. Chut ! Madame. Il y a un monsieur qui parle s'il vous plaît. Il essaie de parler. Oui. Allez-y. Bon, je suis désolé de la modestie de ma question. Il y a des problèmes beaucoup plus importants. Je suis plutôt pour les espaces fermés et je reviens sur le 47 de l'avenue La République. Je regrette, ça doit être trop tard ce que vous allez acheter, un des plus beaux exemples d'architecture bourgeoise de location que Morouge possède encore des années 30. Bon, si vous le démoliez, vous allez tomber sur le puits de l'avant-cours du château de Morouge. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose de ce puits ? Alors ça ? Vous nous dites que là, à cet endroit-là, il y a ? Le puits de l'avant-cours du château de Morouge. Alors, on va aller lire mes articles. Si c'est le cas, on va voir comment on peut l'intégrer, on va regarder. Ça, je ne le savais pas, par contre. Mais quand on a aménagé le parvis du métro, il y avait quoi à la place ? Il y avait aussi le château, là où il y a le métro aujourd'hui ? Non, il y avait une partie du château qui était plus basse encore. Il y avait aussi un morceau du château ? Oui, oui. Il y avait des vestiges ? Non, il n'y a pas eu de vestiges. Très bien, on va les trouver. Non, il n'y a que ce puits qui reste. D'accord. Parfait. Eh bien, ce serait une belle découverte. Alors ensuite, eh bien, justement, ça sera l'occasion de le mettre en valeur. Question encore ? On y va. Allez, madame, monsieur... Oui, dans l'appel d'offres concernant ce projet, il était question de la durée des travaux qui s'affichait à 26 mois. Et là, tel que vous le présentez aujourd'hui, en gros, 18 mois, quoi. Donc, est-ce qu'il en est de la durée de ces travaux réels ? Alors, monsieur Iver ? Non, il y a votre micro. Non, ce sera plutôt 26 mois parce qu'en fait, au moment de l'appel d'offres, on n'avait pas encore la certitude que le 47-49 serait acquis. Donc ça, ça sera acquis la semaine prochaine. Ce qui nous conduisait à construire un planning un peu complexe. Et on ne savait pas à quel moment on pourrait travailler la fin du terrain. C'est peut-être ça qui justifierait une différence, mais je ne pense pas. Ça serait plutôt 26 mois, oui. Il faut y aller doucement. Mais dans notre planning, là, on a dit 18 mois ? Non, là, on a... Écoutez, on est en 24 et on a dit que ce serait livré en 26. Donc ça fait, effectivement... Ça fait quoi ? Si on commence à l'été, ça fait un an, un, un an et demi. Voilà. Donc si on y arrive... Six mois cette année, 12 mois l'année prochaine et six mois en 2026. Après, bon... Oui, oui, il faut qu'on fasse attention. Bon, allez, on va essayer d'y arriver, de le faire le plus rapidement possible, comme toujours. Mais vous savez, les travaux, on sait quand ça commence, on ne sait pas toujours quand ça se termine. Allez, une autre question, positive peut-être. Madame ? Alors, moi, je voulais revenir sur les murs végétaux. Oui. Étant au 51 avenue de la République, j'avoue, je n'étais pas au courant. Comment vous comptez dialoguer avec les habitants des immeubles concernés ? Bonne question. Alors, murs végétales. Il y aura une assemblée de copropriétés pour en parler. Le principe, c'est de construire une structure indépendante devant le bâtiment qui va supporter les plantations. Dans un premier temps, comme on va abattre le 47-49, on va apporter une épaisseur d'isolation thermique, puisqu'on peut penser que les bâtiments actuels font un petit peu matelas thermiques par rapport aux constructions. Donc, on va d'abord commencer par rapporter une isolation thermique. Et ensuite, on va rapporter une structure indépendante avec ses propres fondations pour soutenir le mur végétal de façon à ce que ça n'abîme pas le bâtiment du 51. C'est ce qu'on va proposer à la copropriété. À ce stade, c'est un projet. Si on peut le faire, on le fera. Il y a encore des questions à résoudre. Monsieur. Là, je n'ai pas bien compris. La rampe, en point de douce, est-ce qu'elle va passer par le parc existant actuellement ou bien dans une partie actuellement construite ? Non, elle passe au sud, puisqu'elle commence au niveau des 47-49 avenues de la République. Elle emprunte ensuite l'espace de l'imprimerie qui vient d'être démolie. Et seulement vers la fin, oui, en atteignant l'aire de jeu, là, elle retrouvera un terrain existant. L'aire de jeu qui est plantée sur dalle. Merci. Une autre question, monsieur ? À nouveau, moi. C'est plutôt pour monsieur Hiver. Vous avez montré une très jolie vidéo avec quand on approche de l'église des arbres qui sont assez grands, mais je suppose qu'ils ne vont pas être plantés comme ça. Dans combien de temps auront-ils cette taille-là ? Parce que je suis en train de penser à l'avenue de France à côté d'Ivry-sur-Seine, là où il y a le tramway qui a été installé. Des arbres avaient été enlevés et d'autres ont été installés. Quand on les regarde, ça fait disons qu'ils sont là, ils sont toujours faméliques. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont toujours quoi ? Faméliques. Je ne sais pas quel mot employer. C'est sûr, l'avenue de France, ce n'est pas une référence. Il n'y a même pas de terre. Donc, on va planter. Nous, on va leur donner le volume de nourriture, de substrat suffisant pour qu'il se développe. Ceci dit, un marronnier, ça prend du temps. Donc, il ne faut pas non plus les planter trop petits puisqu'un arbre planté trop jeune se développe plus lentement qu'un arbre planté âgé. Donc, il faudra trouver un équilibre. Est-ce que vous êtes allé voir... Est-ce que vous êtes allé voir... Pardon ? Est-ce que vous êtes allé voir les uns et les autres les arbres que nous avons plantés sur l'avenue Gineau et sur Gabriel Péry ? Il y a une belle promenade qui est en train de se dessiner. On a planté des arbres magnifiques, des beaux arbres qui ont plusieurs dizaines d'années chacun. Donc, on peut planter de très beaux arbres à maturité et qui vraiment transforment... Allez les voir. Je vous invite à y aller. Et ce sont ceux-là aussi que nous choisirons pour enrichir la biodiversité du parc Schumann. Autre question ? Et peut-être pour finir, on avait choisi le marronnier par rapport à cet effet d'annonce de l'avant-printemps, si on veut, mais aussi parce qu'on en a déjà deux très grands dans le parc. Et donc, c'est l'idée de renforcer l'équipe. Voilà. Allez, M. Boucher, la dernière peut-être. Non, je pense qu'il y en aura d'autres, mais... Allez-y. Ça va être ma question. Est-ce qu'on pourrait repasser la diapo avec le budget, s'il vous plaît ? Oui. Parce que... Diapo au budget. Voilà. Voilà. Où est-ce que vous avez mis le restaurant ? Parce que vous dites que c'est inclus. Dans la première enveloppe. Il est là. Il est dans les 8 millions ? Non. Oui, bien sûr. Il est dans les 3,6 du début. Oui. Il fait partie du périmètre Square Schumann. Il fait partie du périmètre Square Schumann. C'est vrai que pour vous, si vous n'avez pas la carte, vous ne pouvez pas vous en apercevoir. De même que le bassin, la question qui a été posée en haut des gradins tout à l'heure, il est bien compté. Et le parc et le fameux mur végétal, il est bien compté dans les 1,274 millions de la place des Marronniers, rue de la République. D'accord. Alors, je crois qu'il faut entendre la remarque qui avait été posée tout à l'heure. par la personne en disant qu'il faut regarder le budget global. C'est-à-dire que, donc, effectivement, vous avez indiqué qu'on allait avoir pour 6,8 millions, les Mont-Rogéens vont devoir payer 6,8 millions pour racheter les 47, 49. Bon, vous avez indiqué aussi qu'on a dû payer 3 millions d'euros pour racheter, en fait, l'imprimerie. Bon, si M. Carré nous dit, il a raison, de nous dire oui, mais le restaurant va nous amener 80 000 euros à l'année, bon, je vais dire très bien. Mais dans ce cas-là, il faut effectivement prendre le budget global. et, sauf erreur de ma part, là, maintenant, on dépasse les 15 millions d'euros. Mais tout à fait, M. Boucher. Mais est-ce que ça veut dire que vous souhaitez... Parce que le matin, vous nous dites, M. le maire, il faut plus d'espace vert à Mont-Rouge. Et quand on propose un projet avec plus d'espace vert, vous nous dites, il ne faut pas le faire. Donc, moi, je crois que... Votre réponse me montre un peu votre gêne à ma question. M. Boucher, la seule manière de faire des espaces verts à Mont-Rouge, malheureusement, c'est d'acheter des bâtiments. Or, ces bâtiments, ils ont un prix. Donc, à la place de ce projet, il y avait du logement. Aujourd'hui, du logement, il y en a à Mont-Rouge. On va continuer à en construire, parce qu'il y a des besoins. Mais à cet endroit-là, plutôt que de faire du logement, faisons un espace vert. Ça a un coût, M. Boucher. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire ce soir que vous êtes opposé à un espace vert à cet endroit-là ? Attendez, ne fantasmez pas. Ce que je vous demande, simplement... Je ne fantasme pas. C'est une question, M. Boucher. Oui ou non ? Attendez, je termine mon intervention. Ce que je demande, c'est que lorsque vous présentez un budget, présentez-le en totalité. ne présentez pas que 40%, en fait, de l'ensemble du coût. C'est ça qui me gêne. Et c'est là où je trouve qu'il n'y a pas une honnêteté de votre part. Mais pas du tout, M. Boucher. Tout est parfaitement transparent, puisque vous avez... Mais bien sûr... Alors, M. Mouly va vous répondre, peut-être, et puis on continue ensuite. Je vais juste faire un complément à l'information. Je suis au conseil municipal depuis un certain nombre d'années. Antoine aussi, M. Boucher. On ne peut quand même pas mettre dans un planning un vote qui n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va voter le 28 mars. Non, non, mais le budget, le budget, je suis... Non, mais le budget, imaginez que le budget, demain, la vote ne se fasse pas. Donc ça veut dire que le budget est faux. Donc ça veut dire que si on met un budget, il est faux. Si on le met d'autres, il est faux. Donc ce que je dis simplement, c'est que ce soir, effectivement, on a dit qu'il y aurait une délibération au conseil municipal du 28 mars. Demain, on a une réunion, une AP3C, où je suis persuadé que M. Boucher, se fera toutes les questions. Mais simplement, aujourd'hui, il faut bien voir deux choses. Il y a effectivement le 47-49. Alors effectivement, je pense que M. le maire est passé assez vite sur le 47-49. Le 47 appartient entièrement au crédit agricole de mémoire. Le 49 appartient actuellement à 50% à la ville, 50% au crédit agricole. Autrement dit, si jamais on voulait détruire qu'un des deux bâtiments, il faudrait déjà le racheter. La partie qui reste. Deuxièmement, tout le monde s'était posé la question, parce qu'effectivement, on a eu pas mal de débats sur le sujet. Est-ce qu'il fallait... Est-ce qu'en fait, aujourd'hui, on devait dépenser de l'argent pour créer de l'espace vert ? En fait, le choix, il était tranché au moment du PLU. Vous savez, on a fait un PLU, on a fait un PLU, j'en vois d'autres dans la salle qui se sont beaucoup intéressés à ça, où on l'a mis en emplacement réservé. Oui, Martine, je pense à toi. Où, effectivement, on a mis en emplacement réservé l'espace vert. C'est-à-dire que, finalement, ce soir, j'ai l'impression que vous découvrez qu'on avait prévu, le 47 et le 49, que, finalement, on les abatte, qu'on les démolisse. Mais en fait, en PLU, et Antoine, je sais que tu avais regardé le PLU, c'était un emplacement réservé. Donc, finalement, aujourd'hui, on ne fait que ce qu'on avait dit, qu'on le ferait il y a maintenant deux ans. Donc, maintenant, sur l'histoire de Schumann, est-ce que vous êtes pour ou contre ? J'ai lu, effectivement, et puis il y en a certains avec qui j'ai pas mal discuté, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour qu'on agrandait ce parc. Oui, non, mais, Marion, ça me fait plaisir que tu le dises. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on est tous d'accord. Alors, j'ai l'impression... Non, mais, attendez, honnêtement, vous avez vu, je n'ai pas pris la parole, hormis maintenant. Donc, je suis simplement en train de dire qu'effectivement, la pétition, les 3 500 signatures, effectivement, quand il y a une pétition, on la lit. Tout le monde me connaît, moi, je l'ai lue, j'ai même été, effectivement, m'enseigné. Derrière, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que sur le pôle rejet global de Schumann, hors acquisitions qui ne sont pas encore votées par le conseil municipal, hors j'ai suffisamment râlé pour qu'on dévoile les délibérations avant qu'elles soient même votées. Donc, je ne vais sûrement pas m'étendre sur le sujet. Donc, hors acquisition, on a un budget de 8 millions 3. Donc, 8 millions 3 hors taxes. Non, non, mais... Oui, non, mais... Non, mais hors acquisition... Non, non, mais attends, mais hors acquisition, Marie-Ange, donc hors imprimerie, effectivement. De 8 millions 3 de travaux hors acquisition. D'accord ? Donc, l'imprimerie n'est pas dedans. Une fois qu'on a ça, c'est ce que j'ai calculé tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai donné un budget avant, on a 3 3 d'espace public, c'est-à-dire hors parc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les espaces publics, et là, je pense qu'on est tous d'accord, d'ailleurs. Ce qui est très drôle, c'est que sur un budget de 8 millions 3 qui prend un périmètre élargi, c'est-à-dire il y a la roseraie, il y a effectivement un certain nombre de choses, parce que je ne sais pas si vous avez bien vu le truc, on supprime plein de places de voitures. Je n'ai pas entendu parler. Alors qu'il y a quelque temps, on en a entendu parler plein de fois. Donc, sur un aussi grand périmètre, finalement, on le cantonne au resto. Je n'ai pas dit qu'il fallait le faire, qu'il ne fallait pas le faire. Aujourd'hui, on a interrogé les Montrougiens. Les Montrougiens nous disent qu'on veut un resto bistronomique. Non, attendez ! Non, attends ! Marie-Ange ! Marie-Ange ! Marie-Ange ! Marie-Ange ! Les Montrougiens disent qu'ils font un resto bistronomique. Là, là ! Non, mais Marie-Ange ! Marie-Ange ! Là, non, non ! Écoute ! Non, mais Marie-Ange, écoute juste ! Les Montrougiens disent qu'ils veulent un restaurant bistronomique. La question ! La question ! La question que tu poses ! Mais écoute la réponse, déjà ! Les Montrougiens disent qu'ils veulent un restaurant bistronomique. Là, là où tu te dis, c'est que les Montrougiens ne veulent pas forcément un restaurant bistronomique sur le Square Schumann. Donc c'est différent. Et c'est là où je te dis qu'en fait, le restaurant, parce que si on veut faire des sémantiques, on peut aussi en faire, le restaurant bistronomique n'est pas sur le Square Schumann, il est dans l'imprimerie. Donc, en fait... Non, non, mais... Mais non ! Mais oui ! Non, mais attends ! Donc, on pourrait effectivement faire argument contre argument pendant trois heures. Donc, tout simplement, je voulais juste finir pour répondre à M. Boucherse. Un, le 47-49, il est prévu de remplacement réservé dans le PLU. Donc, en fait, ce soir qu'on le découvre, c'est il y a deux ans. Deux, le budget qu'on va mettre, pourquoi ça n'y a pas, parce qu'on n'a pas encore voté. Donc, à un moment donné, si on donne les chiffres, avant même d'avoir voté, si jamais on vous avait présenté ce soir un budget avec l'acquisition du 47-49, qu'au final, qu'au final, elle ne se fasse pas comme il y a 4 ans ou 5 ans, parce que moi, j'étais persuadé que tout appartenait au crédit agricole. Et en fait, on va voter une promesse. Si le crédit agricole, au final, il refuse de venir signer chez le notaire, ben voilà, non, mais il y a plein d'éventualités. Donc, c'est bien pour ça que le maire vous dit, c'est prévu le 28. Voilà. Merci. Alors, après, sur la question de savoir quelle est la position de chacun, jeudi soir, prochain, il y a un conseil municipal. M. Boucher, c'est conseiller municipal. On verra ce qu'il va voter. Est-ce qu'il votera pour l'acquisition du 47-49 ou contre ? Et là, on verra la cohérence de la pensée, du début à la fin. Pareil pour M. Le Gall, que je vois là-bas, conseiller municipal. Donc, on ne peut pas, le matin, nous dire qu'il faut faire plus d'espaces verts. Et puis, quand on fait des espaces verts, nous dire qu'il ne faut pas les faire. Parce qu'à un moment, il faut avoir un peu une colonne vertébrale. Donc, on verra, jeudi soir, quel sera le vote de M. Boucher. Et tout le monde connaîtra cette position. Voilà. Parce que nous, nous sommes convaincus, je le redis, qu'à Montrouge, créer des espaces verts, enrichir la biodiversité, en respectant tout ce qui existe, et faire en sorte qu'ensemble, on ait davantage d'espaces publics, c'est une vraie priorité. Et que, je rappelle, par exemple, que le projet des allées Jean Jaurès, qui a été réalisé lors du dernier mandat, qui a coûté plus de 12 millions d'euros, est aujourd'hui un projet unanimement apprécié. 4 hectares d'espaces publics et d'espaces verts. Voilà, heureusement que nous avons ce poumon vert dans Montrouge. Et là, il y en aura un autre. Une dernière question. Oui, bonsoir, oui. A propos de la roseraie, qu'est-ce qui justifie les 246 000 euros de travaux ? Alors, la roseraie. Qu'est-ce qui justifie les travaux de la roseraie, leur coût, monsieur Hiver ? C'est le changement d'usage. On espère que ça va attirer beaucoup plus de gens. que les Montrougeiens vont découvrir un espace qui est à eux. Ensuite, les rosiers, on les garde. Ça fait partie des végétaux qu'on transplante. Donc, les rosiers, ils sont en périphérie. Vous avez vu sur la petite vidéo, là. Et on en plantera même d'autres, puisqu'on va en planter aussi sur le mur du fond, qui est le vestige d'une ancienne usine. Vous voyez le mur qui fait des chèdes. Donc, on va ici faire grimper des rosiers aussi. Et pas seulement des rosiers, d'ailleurs. Est-ce que vous la connaissez tous, cette roseraie ? Elle est assez peu connue, les Montrougeiens, aujourd'hui. Et donc, elle va être beaucoup plus mise en valeur. Vous ne la connaissez pas, voilà. Donc, c'est un endroit magnifique et qui mérite, effectivement, d'être embellie, enrichie et mise à la disposition de tout le monde. Ce que je crains, c'est que les bacs voulant les dire, cette roseraie. Qui a dit ça ? Ah, non. Pourquoi vous dites ça ? Ça va les sublimer ? On a essayé de reprendre un matériau de qualité que vous avez ailleurs dans Montrouge. C'est des bacs métalliques pour que ça dure longtemps. Justement, la roseraie, jusqu'à présent, il est réservé, c'était mieux. Je voudrais juste demander une chose, ce n'est pas une question. Oui. Je voudrais... C'est le printemps, maintenant. Oui. Le parc Schumann est joli. Oui. Il est vraiment beau en ce moment. Oui. Est-ce que vous pourriez faire un petit film, comme vous avez fait sur le futur, sur le présent ? Oui. De façon à ce que la mémoire du parc, telle qu'il a été, soit conservée. Et un aussi joli petit film, ce serait bien. Vous pouvez aussi le faire vous-même ? Non, je ne peux pas le faire. Moi-même, je ne suis pas... Avec la vidéo de Mme Arigui. Je n'ai pas le budget, tout simplement. Chacun a un portable et fait un joli film. Mme Arigui ne cesse de faire des films divers et variés. Je ne peux pas le faire. Je crois qu'elle est tout à fait douée pour le faire. Je ne peux pas le faire, non. Très bien. Une autre question. Allez, on y va. On vous écoute. Vous voulez faire une question ? Alors, question. Il y a une autre question ? Oui, monsieur, à vous encore. Allez-y. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur du coût de rachat de 47-49 millions ? 6,8 millions. Bon, d'accord. On l'a dit. Une autre question. Madame Virginie, madame veut une autre question ? Attendez, je vous amène le micro, madame. J'ai une question sur le stationnement. Oui. Parce que vous évoquez, bon, moi, je n'ai pas de problème avec de voitures, mais ce que vous faites en ce moment sur Péry, Gino, Gauthier est tel que les artisans eux-mêmes ne pourront plus intervenir dans les immeubles. Il n'y a plus de place de stationnement. Et comment on fait quand on revient deux ou trois fois l'an avec des bagages devant son immeuble pour décharger alors qu'on ne peut pas trouver un espace approprié ? Alors, M. Mouly vous répond. Ben voilà. Donc, il suffisait de faire l'apport. Non. Concernant, effectivement, les différentes suppressions de places qu'on peut faire sur un certain nombre de projets. Nous avons actuellement sur Gino, Gauthier et Péry, vu que vous en parliez, on avait, avenue en Réginou, 6 places de voitures légères, 2 PMR, 1 place de livraison, rue Gabriel Péry, 36 places de véhicules légers, 1 PMR. Voilà. Comme ça, au moins, les chiffres sont concrets. Et on aura une place PMR, 8 places de livraison, avenue en Réginou et rue Gabriel Péry, 2 places de véhicules légers plus 2 places de livraison. Parce que, comme vous l'avez dit, mais comme vous l'avez dit très justement, les places qu'on prévoit sont de façon à être ponctuelle, à utiliser ponctuellement. Donc, par exemple, quand vous dites, j'ai besoin de pouvoir décharger pendant les vacances pour revenir, effectivement, vous pourrez pouvoir utiliser ces places de livraison. Mais si on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on a un problème sur l'intégralité des places de stationnement, c'est qu'en fait, on a beaucoup de voitures ventouses, malgré le prix du stationnement, malgré tout ça. Donc, on se rend compte qu'on a changé notre façon de faire, notamment en lien avec le plan de mobilité. C'est que nous allons enterrer les voitures qui, en fait, ne circulent pas tous les jours. Et alors, comment on va faire ? Parce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne cherchent pas un parking ? Non, non, mais pourquoi est-ce que les gens ne cherchent pas forcément un parking privé plutôt que de la mettre dehors ? Il y a aussi une question de prix. Et donc, je parle de... Gabriel Péry, actuellement, on aura quatre places au total, si vous préférez. Deux places livraison, deux places véhicules légers et une place PMR. Mais il y aura suffisamment de places pour que les artisans et que ceux qui déménagent le fassent. Ce qu'a dit M. Mouly, et qui est, je crois, un choix fondamental d'aménagement de l'espace, c'est qu'aujourd'hui, la voiture occupe l'espace public. C'est une reconquête de l'espace public pour créer des promenades, des terrasses végétalisées. On le fait un peu partout dans la ville. Ça donne à chacun plus d'espace public, un cadre de vie bien meilleur. Et la vraie place des voitures, pour celles qui stationnent, c'est en souterrain. Aujourd'hui, à Montrouge, il y a 11 parcs publics. Ils sont loin d'être pleins. Il y a beaucoup de barques privées qui ne sont pas pleins. Donc, on est en train d'inventer... On incite tous ceux qui ont des voitures à les garer en souterrain parce qu'on a besoin de cet espace pour y vivre. Les allées Jean Jaurès, pour ceux qui s'en souviennent, des deux côtés, il y avait des fils de voitures. Ventouse, d'ailleurs. Il n'y en a plus une seule. Qui s'en plaindra ? Ça permet à chacun de profiter de ces belles allées. Donc, la place des voitures demain, c'est dans le souterrain. Comme a dit Paul-André, il faut trouver des tarifs adaptés. Il faut que celui qui s'abonne, il puisse trouver un tarif qui convient à partir du moment où il accepte d'enterrer sa voiture. J'ajoute enfin que les montrougiens, les ménages montrougiens, ils ont un taux de motorisation qui diminue très fort. Aujourd'hui, les ménages ont en moyenne moins d'un véhicule par ménage. On est à 0,6 parce qu'on a les transports en commun, parce qu'on a le métro, parce qu'on a le bus, etc. Donc, tout ça, c'est une politique réfléchie, une stratégie. On progresse. Et encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de parkings souterrains qui sont libres aujourd'hui. Il faut qu'on les utilise. Monsieur ? Moi, la question que j'ai, c'est, est-ce que des WC seront prévus sur le parc, en particulier dans la zone de la forêt des enfants ? Ils pisseront où ? Et les adultes aussi ? Et il y a à côté de moi une autre question. Où les artisans gareront leur camionette quand ils travaillent ? C'est une très bonne question. C'est l'occasion peut-être pour M. Mouly de nous dire un mot sur le futur mobilier urbain, parce que vous savez qu'on a changé d'opérateur. Nous avions Védiaux jusqu'à il y a peu. Et maintenant, nous avons Decaux. Et Decaux va installer, renouveler toutes les Sanisettes. Donc on a des Sanisettes. On est l'une des villes, d'ailleurs, des Hauts-de-Seine, qui a le plus de Sanisettes par habitant. C'est, il faut le dire. Donc, il n'y en a pas partout. Ça coûte très cher, les Sanisettes. Mais on en a pas mal. Vous avez vu, on en a mis dans pas mal de parcs. Donc, Paul-André, la Sanisette la plus proche du parc, elle est où ? Chacun la connaît, d'ailleurs. Elle est à la mairie. Voilà. Donc, il suffit de traverser le parc pour aller faire pipi. Mais elle sera rénovée, enfin, elle sera estampillée de... Justement. Non, mais ce que vous dites est très juste. Très juste. Non, mais vous dites que ça fonctionne pas, ou qu'effectivement, c'est pas forcément nettoyé. Vous avez parfaitement raison. C'est bien pour ça qu'en fait, quand on a changé d'opérateur... Alors, pourquoi on a changé d'opérateur ? C'est pas parce qu'on s'est levé un matin et qu'on a décidé. C'est que la fin de la DSP, donc délégation de services publics, était finie. Non, mais ça évidera que d'autres nous expliquent qu'on a voulu absolument prendre un tel ou un tel ou un tel. Donc, une fois qu'on a, effectivement, est arrivé à la fin de la DSP, on a fait un cahier des charges. Et donc, dans ce cahier des charges, on a prévu trois choses. Notamment les Sanisettes. Alors, effectivement, on va en avoir 11. Donc, effectivement, 11 sur toute la ville. Il faut dire que quand on a reçu les différentes personnes qui venaient retirer le dossier et un certain nombre de choses et en négociation, ils nous ont dit, mais 11 sanitaires, vous êtes, effectivement, l'une des villes avec le plus de sanitaires, de Sanisettes, pardon, publiques. Donc, pour répondre à votre question, on a mis une deuxième chose, c'est qu'on est des Sanisettes auto-nettoyantes. C'est-à-dire qu'effectivement, on est quelqu'un qui passe, une fois tous les jours, vérifier le bon fonctionnement de l'auto-nettoyant, mais de telle façon à ce que les gens fonctionnent. Parce qu'on est tous allés sur le parc Jean-Louis Méton où on a tous trouvé des toilettes qui n'étaient pas forcément propres. On est tous allés. En fait, on partage la même chose que vous. Donc, voilà, on a fait ça. Concernant le mobilier, le mobilier, théoriquement, si je ne m'avance pas trop, parce que je n'aime pas donner de date, ça, j'ai appris de M. Méton et de M. le maire, c'est... Normalement, ça devrait être bon d'ici fin juin. Fin juin, début juillet. Et donc, on va avoir quoi ? On revoit tous les abris de bus et on a un certain nombre. Tout le mobilier va être changé. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a changé, effectivement, à la fin de la DSP ? Combien ça coûte au Mont-Rougien ? Zéro. Combien ça ramène à la ville ? 92 000 euros à la fin de la DSP qui durera 13 ans. Voilà. Très bien. On s'améliore. Allez, une autre question. Les toilettes pour les enfants, il ne va pas les faire travailler pour les gens ? Non. Il n'y en aura pas. Non. Non. La réponse est non. Madame. Madame ? Non. Alors, qui ? Madame Faure, à nouveau. Ah. Allez-y, Madame Faure. Alors, vous avez parlé que le Square Schumann n'était pas accessible. Alors, actuellement, il n'y a pas de problème d'accessibilité, sauf à l'endroit des rocailles. Par contre, dans l'appel d'offres que j'ai étudié minutieusement, il y a des escaliers un peu partout qui montent de la Grande Allée vers l'église. Il y a deux escaliers. Et d'ailleurs, vous avez même montré ces escaliers avec des contreforts, avec des lames plaquées de pierre de je ne sais où. Et donc, il y aura des escaliers à cet endroit-là. Et même à un endroit de la place, enfin de l'allée des enfants, pour aller chez les enfants, il y a des escaliers aussi, des petites marches, pas beaucoup, mais... Et il y en a également de l'autre côté. Alors là, ça sera plus embêtant parce qu'en fauteuil roulant, on pourra aller jusqu'au bout. Puis on s'apercevra qu'il y a des marches pour descendre vers la place des Marronniers et qu'il faut faire demi-tour, voilà. Bon, cette accessibilité-là. Et il y a aussi le problème quand même du bassin parce que même avec 20 cm d'eau, un enfant peut se noyer. Très bien. La question est terminée ? Alors, M. Hiver, allez-y. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette question des niveaux des collets, des arbres, etc. Donc, si vous voulez qu'on supprime tous les escaliers, il suffit d'abattre les arbres. Comme ça, c'est pas très... C'est facile. Donc, c'est pas du tout ça qu'on fait dans le projet. Donc, il y a une continuité totale qui est possible entre la rue de la République et l'aire de jeu. Effectivement, quand on arrive à un moment donné, quand on longe le bassin en haut de la Grande Allée à 4%, on trouve trois marches. À cet endroit-là, on a relevé un peu le niveau. Pourquoi ? C'est parce qu'on pense que quand on va arriver au cèdre sur l'aire de jeu, il faut trouver une solution pour ce cèdre qui est vraiment fantastique. Et donc, on a relevé un petit peu le niveau de l'aire de jeu, général de l'aire de jeu, par rapport à l'actualité, pour le cèdre. Et donc, à ce moment-là, on a effectivement rajouté trois petites marches de 10 cm. Mais le fauteuil roulant peut tout à fait continuer en faisant un gauche-droite, retrouver un chemin. Or, ça, ce ne sont pas des escaliers, c'est des padanes, c'est des pentes, c'est une pente régulière. Ça, vous, non, non, ce ne sont pas des escaliers, ce ne sont même pas des padanes, excusez-moi, c'est un pas japonais. Non, effectivement, fauteuil roulant, ça paraît un peu, c'est des pentes très, très douces. On pourra tenter, on verra, mais en tout cas, c'est une pente continue, ça ne fait pas des ressources. Mais n'empêche que la continuité totale du cheminement entre le point bas, le point haut, l'entrée par la médiathèque et tous les lieux de l'espace est accessible pour les fauteuils roulants. Effectivement, aujourd'hui, on a un problème au niveau de la roseraie, puisqu'on a ces cailloux, on a du dénivelé. C'est ce problème-là qu'on a résolu, c'est le problème principal. Un parc accessible demain. On y va. Alors, une autre question ? On y va. Allons-y. Il y a une autre question, William ? On vous a répondu, Mme Marigui. Il sera accessible pour chacun. Voilà. Ensuite, Madame. Allez-y, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur la question du stationnement. Pour les artisans, j'en connais quelques-uns qui s'arrachent les cheveux, qui sont absolument submergés de PV. On ne peut pas prévoir des places de stationnement qui permettraient aux artisans, qui sont obligés de stationner quand même pendant plusieurs heures, au moins une journée, voire deux, stationner déjà simplement. Alors, M. Mouly, vous répond. Alors, sur les artisans, il y a deux choses. Il y a les places de livraison qui permettent aux artisans de décharger, premier point. Et deuxième point, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans votre question, c'est qu'aujourd'hui, à Montrouge, on a notamment un abonnement artisan. Et donc, l'abonnement artisan permet aux gens de bénéficier d'une journée à 1,40 ou à 2,80. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je me demande si ce n'est pas 2,80. Donc, en fait, les artisans qui ne prennent pas de l'abonnement auprès d'Indigo, donc, en fait, effectivement, il fallait que son cabisse à un certain nombre de sujets, en fait, ils prennent des PV. Mais, en fait, il y a un moment donné où, effectivement, on a réglementé les stationnements. On a, effectivement, fait que les stationnements fonctionnent dans le sens où, maintenant, les gens payent. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'en fait, chaque année, les morogiens prennent de plus en plus d'abonnements. Mais donc, on avait, effectivement, prévu pour les artisans quelque chose. Non, non, mais que ce soit un artisan ou pas d'une autre commune, en fait, c'est des codes NAF et APE. Pour rentrer dans le détail, c'est des codes NAF et APE. Et donc, les codes NAF et APE ont été faits au moment de la DSP. Donc, vous avez, du moins, toute une liste. Et la plupart des artisans sont, par exemple, un plombier. On n'a pas le droit de faire de discrimination entre un plombier de Mont-Rouge et un plombier de Paris. On n'a pas le droit. Donc, on ne le fait pas. Par contre, le code APE, c'est plombier. Voilà. Allez, une autre question. On y va. Monsieur. Bonsoir à tous. Je voulais revenir sur la question du restaurant, qui est assez clivante, je trouve. En tout cas, on le sent au sein de cette salle. Et j'ai l'impression que ce serait quand même une bonne occasion de faire de la démocratie participative à Mont-Rouge et d'organiser un petit vote consultatif en un mois. C'est facile, en ligne. Ça serait très intéressant de voir, justement, les pour et les contre restaurants dans le parc. Voilà. C'est une bonne opportunité pour vous, monsieur le maire. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut qu'on y réfléchisse. Pourquoi pas ? Je ne suis pas sûr que... Enfin, on verra. On y va. Madame ? Je voudrais revenir au sujet de la Roseret. Moi, j'habite sur la Roseret. Je vous en ai parlé à la dernière réunion de quartier. Je trouve d'ailleurs que votre projet est une véritable hérésie. Et on en revient au projet, donc. Pourquoi ? Vous nous avez envoyé à toute la copropriété des courriers demandant à ce que le mur que vous nous proposez de refaire et de végétaliser soit voté. Votre demande a été rejetée et la copropriété demande à ce qu'un représentant de la mairie présente le projet. D'accord. Alors, il y a dix ans environ, quand le mur a été refait de notre côté, nous avions demandé à la mairie de faire son travail de l'autre côté. Ça a été refusé. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous comptez envoyer quelqu'un pour en parler à la copropriété à la prochaine AG ? Bien sûr. Voilà. Il va voir Dieu. Très bien. Merci. Parfait. On va le faire. On va le faire et on va trouver ensemble une solution. Oui, monsieur. Ah. Voilà. Monsieur Biodiversité. Merci. Oui, c'est un petit peu mon étiquette, en effet. Merci, monsieur le maire. Je voudrais simplement, bien sûr, revenir sur cet aspect. Vous avez un petit peu, pardon de le dire comme ça gentiment, parce que je suis quelqu'un de bienveillant, vous avez un petit peu botté en touche par rapport à ce que je vous disais. Et franchement, dans un esprit justement de bienveillance et de construction d'une meilleure convivialité avec tout le monde, vous avez vu que savoir exactement ce qu'on a comme diversité dans ce parc, ce serait bien. Vous nous avez expliqué qu'il y a eu un beau travail de fait, je n'en doute pas, par les paysagistes. Je sais que ce corps de métier a beaucoup évolué depuis. Moi, je suis un très vieux monsieur, donc je sais que l'aspect plus écologie est pris en compte. Mais vous feriez faire un inventaire avec des écologues aussi et des naturalistes aussi, en profitant du printemps et de la belle saison qui arrive pour que cet inventaire ait du sens, parce que si on le fait en plein hiver, ce n'est pas le mieux. Je pense que vous gagneriez vraiment en confiance pour tous ceux qui s'interrogent là-dessus, sans mauvaise volonté et sans vouloir être contre le projet. On peut être pour, à condition que. Et ça, si vous faisiez ça, je crois que vous pourriez aller en confiance vers votre évaluation à 3 ans du territoire s'occupant de la nature. Écoutez, encore une fois, pourquoi pas ? Si on peut encore le faire dans de bonnes conditions, nous le ferons, bien sûr. Vous savez, objectivement, ce projet, il est pour le bien de tous. Donc, comme l'a dit M. Hiver, toutes les études qui ont été faites, les travaux, les réflexions, ça n'a pas pour but de réduire la biodiversité, mais bien au contraire, de l'enrichir. Chacun le comprend. Donc, quand il va y avoir... Aujourd'hui, il y a une certaine biodiversité. Demain, par construction, là, vous en serez d'accord, elle sera plus riche, puisqu'il y aura plus de végétaux. Donc, comme il va y avoir plus de 100 arbres nouveaux, il va y avoir de l'eau. Donc, il y a une biodiversité qui va être enrichie. Aujourd'hui, il y en a une. Demain, elle sera plus riche. Voilà. Donc, ça paraît assez évident. Après, effectivement, les travaux, parce qu'il y a des travaux, ils vont, pendant un certain temps, peut-être perturber un peu les choses. Mais ensuite, c'est normal, ensuite, on retrouvera la sérénité et la biodiversité. Tout le monde retrouvera... Voilà. Mais je ne vois pas en quoi un nouvel inventaire changerait les choses. En fait, si on avait un doute, on le ferait. Non, mais si on avait... Excusez-moi. Pardon. Évidemment, dans l'idéal, on pourrait faire ça partout. Vous savez quand même que les finances locales, elles ont des limites. Vous le savez très bien. Excusez-moi. Mais non. C'est du fonctionnement. Non, mais attendez. On va parler. Voilà. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si nous avions un doute, nous aurions évidemment un intérêt à le faire. Voilà. Monsieur, vous dites vous-même que vous êtes un expert en biodiversité. Vous n'allez pas nous dire qu'un projet qui enrichit le parc en végétaux, en strates basses, en strates arbustives et en arbres va avoir un impact négatif sur la biodiversité. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Voilà. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, voilà. Non, mais je crois que... Je crois... Non, mais on a entendu, on a compris ce que vous avez voulu dire. Voilà. Oui, oui. Non, non, mais... Chut. S'il vous plaît. Voilà. Écoutez, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs. Chut. Oui. Non, mais on a... Oui. En bienveillance. On a compris. Oui. 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 Je dis... Je dis... Monsieur, je vous réponds. Pourquoi pas ? Si on peut encore le faire, on le fera. Voilà. 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 Allez. Il est bientôt 22h. On a beaucoup échangé. C'était très animé. Je voulais vraiment vous remercier de votre présence. C'était un beau débat, riche et animé, comme toujours à Montrouge. Je voudrais remercier tous les intervenants parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Remercier toute l'équipe qui a préparé. Bravo à eux. Vive le Square Schumann à Montrouge et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. 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 Sous-titrage ST' 501